... Bien, nous allons reprendre nos travaux avec cette deuxième séquence sur le thème du logement, mais du logement pas seulement. En l'écrivant comme ça, on ouvre tout de suite la question de la mixité programmatique, de la question du logement dans la ville qui agrégit à d'autres fonctions. On pourrait parler, par exemple, évidemment, des modèles de Dubuisson sur la gare Montparnasse où on voit comment un équipement de mobilité aussi important que la gare va être support d'une opération de logement tout à fait exceptionnelle et qui a été illustrée par Gursky, si vous vous souvenez bien. Donc, aujourd'hui, dans la réalité d'aujourd'hui, on va parler de la production du logement, des conditions, en effet, de l'habitabilité de la ville. Et la première chose que je voudrais dire, parce que malheureusement, Paul Schepitoff ne sera pas là aujourd'hui, il est souffrant, et il m'a laissé un petit message. Donc, je le cite. « Sans retomber dans l'ancienne heideggerienne, l'homme habite poétiquement. Il y a entre se loger et habiter une différence de taille. Se loger est précaire. Étymologiquement, le logement aussi. Pour installer cette précarité économique dans la durée des vies et des mémoires, il faut, à mon avis, quelques conditions. L'habitabilité. Et il dit, ni les 55 mètres carrés des trois pièces produites par la promotion, ni l'habitat ouvrier des faubourgs, l'eau sur le palier, le WC dans la cour, ni même les appartements de la ceinture HLM de Paris, en dépit de leur appara, n'y répondaient et n'y répondent. L'habitabilité, ce n'est pas de transformer le séjour en pièces communes. La cuisine disposée contre un mur à la place de la bibliothèque, l'habitabilité, ce sont aussi des surfaces extérieures praticables. Ensuite, il pointe la question de la matérialité en disant, assembler les éléments de la construction et les montrer, c'est aussi dire l'assemblage des personnes et leurs différences. La belle ouvrage résume ce sentiment dans le langage courant. Et le troisième point qu'il souligne, c'est la mixité, en soulignant trois fois horribles mots que la mixité. Elle ne peut être que sociale, elle doit être également celle de la coexistence des programmes, commerce, activités, équipements publics, crèches ou maternelles, et des logements lacatifs ou en accession, penthouses et appartements, ateliers d'artistes ou d'artisans, logements pour étudiants, seniors ou même pour les malades d'Alzheimer. Les quelques exemples qui vont suivre, je donne plus d'un mi-siècle de pratique, mais ça vous ne verrez pas les images, on les mettra sur notre site. Je ne vais pas faire la conférence à sa place et je vais tout de suite passer la parole à Édouard François qui, je rappelle la formule d'aujourd'hui, chaque architecte intervient pendant un quart d'heure, donne un point de vue sur la question, en l'occurrence celle du logement, mais il est complètement libre de déborder, bien sûr, pas le temps, mais le thème. Et puis après ça, nous serons tous en discussion autour de cette question contemporaine et essentielle de l'habité. Édouard. Bonjour, je suis un peu comme un lapin qui s'est pris un éclat de phare en pleine nuit avec Francis, donc j'ai les yeux rouges. Je ne sais pas très bien de quoi je vais vous parler. Je dois parler du logement. mon expérience personnelle est en train d'évoluer et je pense que ce n'est pas lié qu'à moi. Autrefois, j'ai fait des petites expériences que Francis connaît bien, ça a plus de 20 ans d'âge. On avait avec ça des petites opérations et on arrivait à des choses assez précises. Ça, c'est en 2000. Avant, c'était il y a plus de 25 ans. En 2000, j'expérimentais déjà dans le logement, la relation, dehors, dedans, sur une base de plans très promoteurs. Donc là, c'est de la commande privée. C'était des cellules de promo, c'est-à-dire le logement très flexible, mais il faisait exactement 63 m², 50 parce que le ratio d'endettement du pauvre ménage qui habitait correspondait exactement à ça. Donc je faisais des variations sur des choses qui étaient non encore investiguées, comme la terrasse. La terrasse, ce n'est pas contingenté. Et donc, on arrivait, là, c'est 63 logements. Et puis, après, des opérations un peu plus grosses, c'est à Vignoles, à Paris. On voit, ce n'est pas du Photoshop, ça pousse vraiment. C'est des opérations de taille moyenne, il y a 120 logements. Je commençais déjà à m'affoler de la taille du projet. Je me disais, 120 logements, c'est vraiment beaucoup, il faut faire attention. et j'avais commencé à fabriquer une forme de fragmentation. Donc on a une barre, on a des petites venelles, des maisons. Et j'ai commencé à m'intéresser, je faisais à la même époque, le Fouquet, je ne sais pas si vous voyez le bâtiment. Et on voit le bâtiment, je ne sais pas, il y a un truc laser, là, oui. Non. On voit ici le bâtiment de gauche, c'est un faux bâtiment. C'est une copie d'un bâtiment ancien. Déjà, je me disais, c'est assez intéressant de réintroduire des éléments périphériques à l'intérieur de la composition. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une composition entièrement homogène, contemporaine, introduire des éléments exogènes, c'est intéressant. Et donc là, on voit, c'est une façade qui a un fruit, légèrement pentu, il doit y avoir 7 degrés de fruit. C'est dessiné pour ne pas exister. Là, c'est un des derniers tout petits bâtiments que j'ai fait. C'est à Grenoble. C'est dans la ZAC de Portes-en-Pars. Il n'y a plus de contexte. Tout le monde fait ce qu'on veut. Donc moi, j'ai des chaussures Prada, j'ai un sac à dos Prada. Je me suis dit, j'aime bien mon sac à dos. Donc j'ai fait un bâtiment Prada entièrement en piton. C'est le scan très exact d'un sac à dos Prada que j'ai. Et c'est en inox, aluminium, zinc et zinc prépatiné. C'est peut-être le dernier petit bâtiment que je fais. C'est un tout petit. C'est pour un promoteur privé qui m'a beaucoup agacé. Il avait plein de mauvaises manies formelles. En fait, ce qui est ça qui est intéressant dans le logement, c'est qu'on peut toujours rebondir. Et donc là, il m'a acculé, le pauvre chéri, à mettre les balcons là où il voulait. On voit les balcons, ils sont de l'autre côté. Ici, il y a les duplexes en haut. Et comme en fait, je trouvais que la forme devenait de plus en plus convenue, je lui ai balancé une sorte de peau qui perturbe tout. Et on ne voit absolument plus en fait, les attendus commerciaux du pauvre chéri. Là, c'est une opération à Annières que tu dois bien connaître. C'est à côté pas très loin de chez toi. Et là, on commence à avoir des opérations qui ont des tailles extrêmement importantes. Tout ce que vous voyez, c'est moi qui le fais. Ça m'est confié. C'est de l'école, la tour, tous les bâtiments. Il y en a pour 300 logements d'un coup. Et je suis dans un lot qui en comporte plus de 1 000 et qui est donné entièrement à Eiffage. Donc, il y a Eiffage qui s'approprie la ville. Et donc, j'ai commencé à mettre au point, là, je me suis dit attention, on change de métier. On ne fait plus un petit bâtiment en sac à dos. Là, on fait un très, très gros sac à dos. On fait un assemblage de sacs à dos. Il faut peut-être avoir des méthodes. Donc là, j'ai mis au point une boîte à outils urbaine qui traite en fait de l'hyperfragmentation, de l'introduction de l'exogène, à l'intérieur des périmètres. On ne va pas faire le tour. Il y a des zones de jumelage. Il y a comment on voit la petite école, des relations de façade. Essayer de contextualiser finalement des zones où tout est... où il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun élément contextuel. Ça, c'est une opération toujours dans la même foulée où j'ai 350 mètres carrés à Nice, 350, pardon, logements, pas mètres carrés à Nice et dans un endroit avec la boulevard Gorbella, boulevard urbain. Et je me suis posé aussi cette question de l'hyperfragmentation. Comment on arrive à rester et respecter l'échelle d'une ville ? Et donc, là, c'est l'application de la boîte à outils urbaine. On voit ici plein d'immeubles. Donc, on a un maxi-immeuble qu'on verra derrière. Le seul macro-lot légitime, c'est la forêt. C'est le seul morceau de façade uniforme que je connaisse qui marche. Et au fur et à mesure que la forêt qu'on voit juste derrière s'approche, s'est fragmentée en tout petits éléments. Il y a des éléments. Oui, je le confesse. Oui, c'est une faute. Je fais du pastiche. Je fais des morceaux de pastiche, mais des pastiches amoureux. Et c'est une attitude que j'ai trouvée en Hollande avec un personnage dont j'ai oublié le nom, qui était tout petit, qui intervenait sur un plan Mastem, de RdV, et qui disait « Je suis le... » le seul... Il y avait une expression incroyable. « Je suis le seul PD dans une assemblée d'hétéro bodybuildés. » Tout le monde était là avec ces putains de bâtiments XXL et lui faisait des sortes de citations. Et en fait, c'est très intéressant. C'est peut-être l'enseignement du Fouquet, le bâtiment que j'ai fait sur les Champs-Elysées, qui m'ont appris à regarder ce qui existe et les citer. Et pourquoi, dans une opération de cette taille-là, on ne pourrait pas reciter des éléments qui sont là, qui sont à côté et qui font que quand on voit cette opération, c'est une opération qui est niçoise. Donc, je suis parti à la chambre, avec une chambre numérique, shootée, des balcons, des fenêtres, et c'est extrêmement intéressant. Et c'est un regard amoureux qui est restitué sur des très petits immeubles. Là, on était... La vue, c'était juste à l'angle là-bas et là, on commence à rentrer dans la forêt, un lot gigantesque, très végétal, qui se retourne et qui va devenir un parc. C'est une opération que je fais avec Vinci-Imo. On est en train de passer au la face chantier. On n'a pas eu de recours. Enfin, j'ai réussi à lever les recours. Villa d'Arson, j'ai convoqué toutes les personnes qui faisaient un recours sur le projet et j'ai passé trois heures à les convaincre qu'il fallait arrêter les recours. Donc, ils m'ont suivi et donc, on démarre. Là, on s'intéresse à une relation contextuelle. Je pense que c'est un des plus importants projets en relation avec un parc et qui traite de la relation parc-façade végétale. On a plein d'éléments qu'on a introduits comme par exemple la capacité, la possibilité pour les gens détendent leur logement sous forme de boîtes qui viennent se greffer sur les façades en bois. On a en dessous de cette opération un immense carrefour qui fait 6 000 m2 qui était très difficile à dissimuler en dessous et le faire apparaître délicatement. ça, c'est une opération de logement qui est assez importante dans l'opération de Bordeaux-Brasa sur lequel on travaille sur les fameux volumes incapables qui ont été qui ont été faits Youssef Thommet. Et donc, je suis allé plus loin que ça, plus loin, pas dans le sens de concurrence. On s'est dit, il y a une chose qui m'intéressait depuis quelque temps, c'est de ne plus faire de façade. Et donc là, on introduit un mécano structurel très simple, très élémentaire en béton préfabriqué et les gens vont faire leur façade. Donc, on livre trois niveaux bruts et puis, ils peuvent faire leur façade. Là, par exemple, la façade, il y a un peu plus marron, c'est quelqu'un qui a fait sa façade avant les autres. Là, il y a une façade plus légère avec un bois plus récent. Et donc, c'est essayer d'introduire la capacité, c'est ça qui m'intéresse actuellement dans le logement, de s'approprier la façade, de s'approprier son mode d'habitat. Je pense qu'il y a bien une chose aujourd'hui qui est très nouvelle, c'est le fait que les gens sont différents. Il faut arrêter de penser que les gens sont pareils et il faut arrêter de faire deux fois les mêmes trois pièces. Les gens n'en veulent pas. Les gens, ils veulent deux pièces à cinq dedans. Ils veulent être comme moi, seuls dans un dix pièces. Ils sont différents. Ça, c'est toujours à Bordeaux-Brasard. Tous les bâtiments sont décollés. Là, on a introduit l'agriculture urbaine. On a un immense champ qui n'a aucune contrainte, qui est complètement libre. Les gens, quand ils ont fini leurs assiettes ou pas tout à fait fini leur repas, ils jettent par la fenêtre. Il y a des porcs en bas avec des poulets qui vont achever le repas. On voit des moutons ici. C'est clôturé avec un seau du loup. C'est un projet que j'ai vendu à Juppé avec une belle vidéo avec que des bruits de poulets qui chantaient avec la maquette qui tournait en vidéo. Il adore le projet. On est en train de trouver un opérateur qui va s'occuper de ce champ. On est allé assez loin. On a quoi ? La broche. On a l'eau de pluie qui est recueillie en haut, qui descend et qui est en fait remis en pluie par des sortes de douches sous les bâtiments. C'est comme si le bâtiment est transparent. Toutes les façades à l'intérieur de l'opération sont en inox recuit de telle manière que la lumière puisse continuer à descendre jusqu'en bas. Je pense que le logement c'est fondamentalement amusant. J'ai vu la problématique des tours arriver il y a peu de temps et je me suis dit qu'il faut partager la hauteur, la hauteur pour tous. C'est en mangeant un ananas que j'ai eu l'idée d'un projet générique qui est en fait un projet assez simple. Le logement le plus bas aura sa terrasse la plus haute et le logement le plus haut aura sa terrasse la plus basse. On est dans Saint-Mathieu. On est dans la grande spécificité française qui est le communisme catholique. Et voilà ce que ça donne. C'est en construction à Grenoble. C'est un record de vitesse de vente. Donc on associe une terrasse privative avec un logement. Puis avec la Cogédime, on décline l'opération à des échelles de plus en plus grosses, y compris en Inde et au Sri Lanka. Voilà différentes autres opérations pour parler du logement. L'opération à Paris, Masséna, qui est en titane, matériau de façade entièrement recyclable. De Lanoué m'avait mis une censure à ce matériau en me disant qu'il n'est pas hors de question que du logement social parade en titane. Et je lui ai dit que ce n'était pas du titane. C'était simplement un matériau indispensable à l'aéronautique française et à la chirurgie à restituer à l'aéronautique française dès qu'on a un problème avec la Chine. Ce qui ne va pas tarder, ce sera un bâtiment en ennui gratté. Donc finalement, il a lâché l'affaire. Voilà, les plantes poussent dans des tubes. C'est un bâtiment qui s'intéresse à la biodiversité. Ça, c'est des expérimentations qu'on a faites à l'école du Breuil. On a coupé des tubes pour voir la progression racinaire. Une autre opération à Casablanca dans l'opération de Raichon. On fait 50 000 m2. C'est dommage, je n'ai pas de photos sur la matérialité. On a fait travailler plusieurs ateliers marocains à faire des pièces en moulage pour faire le garde-corps. Une espèce de résille très épaisse qui fait 15 cm d'épaisseur et qui est soudée en fait avec des robots cinq axes dans des ateliers où les gens travaillent à moitié à poil, pieds nus, avec des louches pour mouler. Donc, une espèce de collusion des techniques. Ça, c'est un projet qui va être annoncé ce soir par Juppé. C'est un grand projet à Bordeaux dans lequel on a l'hypermixité qui mélange le logement, le commerce, des bureaux, des bureaux de petite échelle. Logement, et la question, c'était le logement et puis quoi d'autre ? Quoi d'autre ? C'est qu'aujourd'hui, on est dans une... Je pense qu'on retrouve des niveaux de commande des années 70. On est en train de découvrir l'hyper grande échelle. Donc, ça, c'est des opérations de commerce, ces opérations qui font 25 000 m² de commerce construit sur 70 000 m² de terrain. C'est une opération que je livre dans 4 jours à Honfleur, un soulèvement de terrain. Donc, on a été obligé préalablement, nous, à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que notre métier, comment on aborde cette question de la très grande échelle. Et donc, on s'est posé beaucoup de questions sur notamment la fragmentation. Là, c'est un projet qui fait plus de 100 000 m² de centre commercial à Grenoble. Ce sont des très grands projets de commerce. Comment on arrive à jouer avec ce qui existe ? Voilà. J'essaie de garder espoir malgré ces opérations très importantes. Ça, c'est mon dernier projet. C'est un tout petit. Il fait 35 m². J'aime bien retrouver ces petits morceaux d'échelle. C'est la maison pour Brad Pitt avant qu'il quitte Angile Lajeulie, qui va pas être dans sa winery. Voilà, je crois que j'ai presque fini. Et la dernière personne qui vient d'acheter cette petite maison en édition qui était présentée à Bâle, c'est... c'est Diane de Rothschild. Voilà, j'ai fini. Mes 15 minutes. applaudissements. Bonjour. Merci, Francis. Alors, juste... Donc, je présentais beaucoup moins de projets que mon ami Édouard-François. Ce projet dont vient parler de Francis Rambert, les logements Erold, c'est, je pense, notre premier programme de logement social, c'est de 2008. Donc, ça date déjà un petit peu. C'était pour nous une assez belle occasion parce qu'on est sur un terrain d'un ancien hôpital et surtout, c'est assez rare dans Paris, on n'avait pas de mitoyens, on était sur un îlot ouvert. Et, enfin, moi, je fais... Je trouve que Haussmann rend, d'une certaine manière, la ville assez ennuyante. On est dans un horizon... Des villes qui sont horizontales, sans vide, sans perception d'atmosphère particulière. Et donc, là, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de réaliser ce projet sur un terrain... Excusez-moi. Voilà. sur un terrain assez... On va dire... Il faut qualifier de difficile avec une certaine densité, avec un site paysager à conserver, avec des arbres protégés. Et notre manière de réinterpréter les volumes, le gabarit urbain, en fait, on a construit dans un gabarit type Haussmannia, mais la manière dont on pouvait travailler avec la structure, restituer, faire tout un travail sur la disposition des espaces. Je pense qu'on raisonne toujours trop dans la ville. On a une façade urbaine, on a des intérieurs, et on a besoin, à chaque fois, de se positionner dans un contexte, dans un environnement. Ici, on a tout renversé. tout ce qu'on appelle espaces de vie et sur la façade intérieure, sur un grand parc intérieur, et tout ce qui est du côté urbain, finalement, sont plus des espaces servants, si on veut se rappeler. Donc, c'est des circulations, ce sont des espaces humides, tous les fluides, et on libère la façade côté jardin. avec un travail sur une adaptation au terrain, donc un travail véritablement structurel, qui fait que chacun de ces plots sont assez proches les uns des autres, mais parce qu'ils s'insèrent vraiment dans ce terrain et jouent avec les arbres, finalement, on a toujours le regard qui échappe et on n'a pas le sentiment d'être les uns sur les autres, comme on est dans un système de plots indépendants, mais qui dialoguent les uns avec les autres. Tout un travail avec une topographie particulière, parce qu'on a un dénivelé qui faisait plus de 10 mètres de hauteur, sur un travail sur le monomatériau, c'est quelque chose, dans beaucoup de nos projets, on essaye de pousser un matériau plus avant que d'autres, donc ici, c'était le béton, c'est un béton autoplaçant d'une couleur beige, beige argile, c'était notre manière de s'insérer dans un contexte avec des HBM sur le boulevard-sérurier. Donc on a des fois, par exemple, si on pense au cube orange à Lyon, on a là une ville qui n'existait pas, donc on s'implante, on existe. Ici, on vient s'intégrer dans un quartier qui est habité depuis un certain moment, donc on travaille avec des formes qui s'adaptent à ce contexte, mais en même temps avec une certaine distance par rapport aux matériaux et par une volonté de s'intégrer dans ce paysage. Quand même, pour la petite histoire, il faut savoir qu'on a déposé ce permis, je pense qu'on a dû attendre deux ans que le maire de l'arrondissement veuille bien signer. Pour le maire de l'arrondissement, c'était... Il a distribué des tracts à tous les voisins. J'avais des amis qui habitaient dans le quartier. Ils distribuaient des tracts. La vie nous a posé un projet catastrophique. Faites des pétitions. On n'a eu aucun recours. On a eu du mal au temps, mais ça a été un processus assez long, simplement parce que c'était une architecture différente et qu'on n'avait pas l'habitude de le voir. Donc, c'était une aventure assez étonnante. Et j'ai trouvé ça plutôt très positif que finalement, il n'y ait pas de recours des riverains. Alors qu'ils avaient chacun reçu une petite affiche avec la perspective du permis de construire et les incitant à déposer un recours. C'est un projet avant toutes les démarches environnementales qui sont maintenant imposées. Mais on avait proposé au moment du concours plusieurs démarches vertes. Tous les logements traversants, récupérer l'eau de pluie, de l'eau chaude solaire, à ce système de jardin d'hiver qui ne fait pas partie du bilan thermique mais qui est un plus qu'on peut utiliser pour avoir une extension du logement intérieur vers l'espace extérieur. Et on a pu finalement le labelliser a posteriori, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on ne rentrait pas dans toutes les cases sur plusieurs petits sujets. Mais c'est pour nous vraiment un projet référence où il y a beaucoup de choses, tout un travail sur les parties extérieures. Je pense que dans tous ces programmes de logement qu'on construit, il faut vraiment faire une grande attention à tous les espaces intermédiaires entre l'espace de la ville, l'espace de la sphère intime du logement. Pour moi, il faut continuer l'espace urbain dans les étages. C'est pour ça qu'on essaye vraiment de travailler le plus souvent avec des coursives qui sont généreuses, où on est protégé des intempéries mais où on voit la ville, où on peut discuter avec ses voisins. Je voudrais même qu'on puisse, c'est des photos de livraison, mais qu'on puisse s'approprier ces espaces extérieurs pour finalement, quand vous arrivez des fois dans des petites villes, finalement, le logement déborde sur l'espace urbain et c'est un espace de rencontre, d'échange et on n'est pas des numéros chacun dans une cellule. L'autre chose aussi qui nous est très importante, c'est l'appropriation. Édouard-François en a parlé un petit peu, mais c'est finalement, c'est que dans un système, il y a une certaine standardisation mais chaque logement est quand même un peu différent, ce qui fait qu'on arrive à identifier depuis la ville son chez-soi et on arrive à se l'approprier, à le valoriser, à le construire et à construire une entité. Je pense que c'est aussi quelque chose de très important pour les enfants. Ça, c'est un peu particulier mais c'est chez moi. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de réaliser dans la plupart de nos projets. Ensuite, alors je continue, ces terrasses qui sont très généreuses donc c'est un système de cursive qui après se prolonge par des terrasses préatives qui font la constituée des espaces extérieurs avec des bandes végétalisées en extérieur en pierre de tuve. Et donc on voit bien dans cette photo le rapport qu'on a situé entre l'intégrité du logement et ce rapport assez frontal à ces HBM qui sont d'une grande qualité dans la ville et je trouvais ça intéressant d'avoir ce dialogue entre ce monomatériau d'une couleur à béton un peu argile et cette brique des HBM. Là, on change de contexte. On est à Knoak-Lezout en Belgique. C'est la ville, c'est le Deauville belge où tous les Bruxellois vont passer leur week-end. Et c'est un, ce projet fait suite à un concours perdu que Sivanel a gagné mais le maire a donné à chaque finaliste un projet dans la ville. Donc ça pouvait être chaque fois local, ce serait magnifique. et donc on a ce projet qui s'appelle Community Place qui est en fait une place de marché actuelle avec une mairie annexe tous les services de la mairie et la mairie nous a commandé ce projet d'un programme que je trouve extrêmement intéressant. C'est donc tout un bâtiment qui a dans son socle tous les services annexes de la mairie, donc les services administratifs, bibliothèques, ludothèques, salles des mariages, commissariats, salles des associations. Le marché bien sûr qu'on ré situe et ensuite un programme de logements sociaux et de logements libres et on a continué cette idée un petit peu de la ville qui devient verticale avec un bâtiment ouvert en son patio qui distribue des logements mais également des terrasses collectives par niveau qu'on peut s'approprier avec des serres, avec des petits jardins et c'est cette idée qu'on peut habiter en hauteur mais finalement que les espaces extérieurs sont à notre proximité immédiate de savoir que je peux avoir mon gamin finalement qui joue à côté sur le palier avec les voisins mais il n'est pas en bas de l'immeuble et c'est finalement de prolonger en verticalité la vie urbaine et ensuite toujours cette idée de là c'est quelque chose j'essaie de retourner en arrière où on a une identification des logements plus par la couleur c'est un environnement dans la Belgique grise c'est très nuageux et il nous semblait important dans ce contexte finalement d'avoir un bâtiment assez joyeux assez gai et chaque logement a une couleur assez différente qui paraît de la même manière avoir une identification particulière et je pense aussi par rapport à ce qu'elle dit Edouard je suis tout à fait d'accord qu'il faut travailler de plus en plus l'appropriation des logements l'individuation des logements et finalement comment impliquer la personne qui va venir habiter comment elle peut participer finalement à ce choix et parce que du coup il y a une relation beaucoup plus importante qu'on pouvait avoir à un certain moment finalement construire sa maison on choisit beaucoup de choses quand on arrive dans un appartement on ne choisit rien et est-ce qu'il n'y a pas à un moment une zone intermédiaire où on peut avoir un rapport entre le futur habitant et l'architecte sur la manière de finaliser une intervention urbaine dans la ville donc c'est un projet en finisation d'appel d'offres donc on espère pouvoir commencer le chantier bientôt et cette idée c'est d'avoir des serres qui sont donc disposés tous les quatre niveaux où on peut pratiquer différentes activités dont le jardinage le dernier projet c'est un contexte très différent c'est à La Rochelle c'est la cité administrative de Féti qui est à l'entrée de la ville qui est à proximité de la citadelle de Vauban donc c'est une cité qui accueille le bâtiment d'Ursaf la classe d'assurance maladie les impôts enfin tous les services administratifs et quand le promoteur nous a contactés c'est pour intervenir bâtiment par bâtiment c'était dans son idée on démolissait et on construisait et on a essayé de lui démontrer que finalement c'était des bâtiments d'une assez belle qualité en béton préfabriqué très sériel là on a un schéma dans des pignons aveugles et après on a une série de panneaux préfabriqués avec des petites fenêtres finalement ils avaient une hauteur sous l'étage assez intéressante ils avaient une constructibilité qui était intéressante parce que le PLU actuel est à R plus 3 tandis que là on a des bâtiments qui sont à R plus 5 et donc comment on pouvait à partir de ce plan les garder les transformer rajouter des extensions parce qu'il y avait une demande de mètre carré demandée qui était supplémentaire à la surface construite donc on a fait cette démonstration et donc c'est un projet qui est en cours d'étude et l'autre chose très importante qu'on ne voit pas là mais ce terrain se situe en fait dans une grande continuité paysagère qui accompagne des sites assez marécageux mais qui sont sur la trajectoire de migration des oiseaux et ensuite on avait un grand parc qui descend jusqu'au port et comment on pouvait aussi restituer cette intervention qui est par les les rechois constitués comme terribles moches c'est comment on pouvait finalement le réintégrer dans un paysage qui existait avant donc on a recréé avec le dessin c'est fait pour la présentation en riverade donc il n'est pas très il est ce qu'il est il est très mais donc du coup on réintègre cette notion de marée d'eau et d'alte pour les oiseaux pour réintégrer finalement ce projet dans un contexte paysager antérieur donc là vous avez des vues donc après l'intervention on va dire peut-être plus traditionnelle c'est qu'on crée une épaisseur entre la façade en béton préfabriqué avec des des balcons et des des lamelles qui viennent apporter une vibration une ambiviation de ces logements et après il y a tout un jeu sur les pignons la restauration du béton préfabriqué et le paysage excusez-moi voilà et cette vue depuis le carrefour donc c'était on a fait la présentation au riverain et en fait c'est un projet qui a été très bien accepté parce qu'on part d'un site qui est mal aimé depuis des années et en fait en expliquant bien tout ce qu'on voulait y amener on a pu on a un pc pareil sans recours sur ce projet je vous remercie bonsoir 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 à tous merci de cette invitation évidemment enfin effectivement moi j'ai essayé de rentrer plutôt depuis la ville parce que je viens plutôt de la ville que du monde précisément du logement même si je vais parler du logement je vais commencer juste par cette image parce que quand tu m'as envoyé cette invitation le logement mais pas seulement j'essaie de comprendre quelle était la signification du logement mais pas seulement je me suis dit c'est plutôt le logement mais de quelle façon on habite aujourd'hui la question de l'habitat au sens large du terme moi j'aime bien cette fresque d'Ambrogio Loresenti qui s'appelle les effets du bon et du mauvais gouvernement parce que je pense que la question du logement c'est d'abord une question de gouvernance je pense que c'est un enjeu d'abord social un enjeu de gouvernance les effets du bon gouvernement que le logement ce n'est pas que des questions de forme mais c'est aussi une question de la manière dont ça s'intègre dans la ville alors je vous conseille de lire il y a un très beau livre de Patrick Boucheron sur cette fresque il y a un passage qui est très beau que j'ai mais je ne vais pas vous le dire il est trop long qui explique comment dans cette ville de Sienne et comment cette fresque le montre assez bien on peut le voir dans cette image de quelle façon il y a une sorte de qualité à l'intérieur de la ville comme à l'extérieur de la ville c'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuum du centre vers la périphérie et je pense que la question du logement pose ce type de questions que peut-être on a un peu oublié deuxième élément je voulais parler aussi de notre culture c'est-à-dire qu'aujourd'hui parler du logement c'est aussi parler d'où on se tient alors j'aime beaucoup ce plan c'est le plan Noli qui est un plan de Rome qui date de 1748 peut-être un plan qui a un peu révolutionné la manière de se représenter la ville parce que c'est le premier plan qui d'une certaine façon on voit en noir la partie le monde privé en blanc les rues mais aussi les intérieurs les cours les intérieurs d'église et à un moment donné il l'illustre par la cartographie extrêmement précis c'est un des plans les plus précis de Rome ce continuum entre le monde public mais aussi le monde public privé ouvert au public et ce plan est intéressant parce que déjà à l'époque il dessinait de façon extrêmement précise y compris les faubourgs de l'époque de Rome donc de 1748 donc je pense qu'on est un peu dans cette culture pour moi faire du logement c'est aussi s'inscrire d'une certaine façon dans cette pensée un peu de l'espace public qui a pu être décrite de façon extrêmement précise par Noli je ne vais pas lire tout ça je l'ai dit deuxième plan que moi c'est un bout c'est un fragment de Tokyo donc vous voyez Tokyo c'est un bout de Ginza donc on est dans l'hypercentre de Tokyo et là c'est quasiment l'inverse du plan Noli c'est des bâtiments qui sont détachés les uns des autres et j'aime beaucoup cette phrase de Toyo Ito qui dit qu'on rentre dans Tokyo qui est une ville sans extérieur pour la question de l'invisible c'est-à-dire que les japonais quand ils arrivent à Paris ils sont fascinés par la structure parisienne mais quand on va à Tokyo nous-mêmes on est fascinés par le sort de chaos apparent cette ville sans extérieur qui est une sorte de labyrinthe intérieur dans lequel on rentre de façon par inadvertance et je pense qu'aujourd'hui on est un peu entrepris nous en tant qu'architectes entre ces deux modèles entre le modèle classique occidental européen qui est ce plan de Rome illustré très bien illustré par le plan Noli de Rome et puis ce modèle peut-être plus hybride plus en capacité d'absorber des différences plus en capacité d'absorber aussi des différences de densité on connaît tous Tokyo quand on sort de Shinjuku qui est la plus grande gare du monde avec plus de 3 millions de voyageurs par jour et qu'on marche 10 minutes et qu'on se retrouve quasiment dans un tissu pavillonnaire c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer dans le cœur de Paris ou en tout cas au droit d'une des plus grandes grandes gares européennes troisième élément que je voudrais aussi introduire je pense qu'aujourd'hui on est aussi confronté pour moi en tous les cas en tant qu'architecte mais aussi en tant que citoyen à trois questions qui probablement sont en train de changer nos modes de fabrication de la ville évidemment la question du climat la deuxième question je pense c'est la question de l'accélération je pense qu'aujourd'hui tout le système les systèmes en tout cas les nouvelles technologies ou le numérique ont tendance à nous pousser à accélérer alors quand je dis accélération évidemment qu'il y a des effets aussi de décélérisation tout à l'heure à midi on parlait d'ubérisation mais il y a l'ubérisation mais il y a aussi la résistance à l'ubérisation qui existe en même temps et puis le troisième thème qui est cette notion de commun moi que j'aime beaucoup qui est de quelle façon on peut redéfinir un peu cette nouvelle partition entre public et privé sachant et je pense que Noli l'a dit bien avant nous c'est-à-dire qu'à un moment donné il n'avait déjà finalement pas fait la distinction entre le public et le privé dans ce fameux plan de Noli alors que nous dans tous nos cadres juridico-administratifs on nous oblige à délimiter le public du privé et être toujours dans cette architecture ou urbanisme défensif donc voilà donc ça c'est un peu pour moi un peu les enjeux en tout cas qui pour nous sont importants et qui dessinent un peu la ville la condition dans laquelle on doit s'insérer pour produire du logement donc produire du commun produire du vivre ensemble donc j'ai montré toute une série de projets qui ont un peu rapport avec ces trois questions c'est pas direct mais c'est plutôt une contribution à cet après-midi autour du logement donc on a réfléchi il y a quelque temps sur Bruxelles une sorte de grand Bruxelles une vision pour Bruxelles 2040 c'était quelque temps après le Grand Paris donc c'est intéressant de travailler sur la Flandre parce qu'on est probablement dans le territoire le plus diffus en Europe tout à l'heure tu as parlé de ville grise oui c'est ça c'est une sorte de territoire gris un peu qui s'étend de façon indéfinie Bruxelles c'est un peu le milieu de l'oeil là que vous voyez plus au nord c'est Anvers et encore plus au nord c'est Rotterdam et à l'époque on avait juste fait cette carte de Bruxelles qui est devenue une carte pour nous assez importante qu'on avait appelée les iconographic urban fabric c'est à dire des fragments qui cumulaient et de l'espace public et des constructions de logements et des équipements publics qui d'une certaine manière identifiaient cette ville de Bruxelles et lui donnaient un peu une visibilité parce que Bruxelles c'est un peu comme c'est une ville aussi qui en dehors du coeur historique est une ville qui donne peu de visibilité et notre proposition c'était de faire converger pour construire évidemment à Bruxelles comme beaucoup de métropoles européennes ont de problématiques de rareté de logements donc il faut qu'ils construisent beaucoup de logements une des questions qui était posée derrière cette vision c'était de voir de quelle façon on pouvait densifier la ville et en fait on avait juste proposé de superposer trois éléments ce qu'on avait appelé les géographies métropolitaines ce que vous voyez là qui est ce paysage on avait travaillé avec Bas Smets qui avait travaillé sur tout le système hydrographique de la ville qui révélait pas mal de choses et beaucoup de choses assez intéressantes après on avait parlé des mouvements urbains donc des flux de mobilité donc là vous voyez des gares avec l'idée avec tout un travail toute une réflexion sur la manière dont on pouvait stimuler ou augmenter le réseau métropolitain et puis après la construction d'un ensemble urbain mixte autour qui faisait se rencontrer un peu ces trois couches donc on l'a fait ça sur toute une série de situations là à Rennes-Cross c'est plutôt au nord c'est sur la route en allant vers l'aéroport de Bruxelles et qui montre que ce système là ou en tout cas ce modèle là pouvait produire tant des mégaformes donc des objets métropolitains relativement comme ça puissants que des choses plus hybrides là on est à Anderlecht donc pas très loin de la gare du Midi dans un quartier plus populaire plus ouvrier plus industriel plus productif ou des secteurs qui sont plus on a parlé de commodité urbaine où c'est des choses beaucoup plus fragiles qui arrivent à dessiner ce système qui arrive à alimenter l'urbain un autre projet que l'on mène depuis maintenant quelques années mais qui est en train de voir le jour qui est Chapelle internationale à Paris qui est porte de la chapelle donc à l'époque c'était déjà il y a presque je dirais je ne sais pas 7-8 ans c'était un concours qui était lancé donc sur un site ferroviaire SNCF au bord du réseau ferré nord où devait se construire une grande halle logistique qui allait boucher le site côté fer qui avait une hauteur de 7 mètres et puis nous demander de réfléchir à un nouveau quartier mixte classique à l'époque un bureau logement commerce il y avait une fiche de l'eau qui nous était donnée avec l'idée de mettre plutôt des bureaux au-dessus de la halle logistique et puis des logements plutôt horizontaux on a pris un peu le contre-pied de ce système et on a dit qu'il fallait plutôt faire l'inverse on a dit que la logistique il fallait en faire un espace public suspendu qui donnait à voir la ville qui donnait à voir le 18ème qui donnait à voir la plaine Saint-Denis qui donnait à voir la basilique Saint-Denis il fallait plutôt s'élever dans le ciel donc le logement c'est plutôt quasiment que des bâtiments à 50 mètres et tout le socle à 7 mètres donc à hauteur de la base logistique on a proposé ces seaux donc small office home office donc habiter et travailler qui était un peu l'idée de dire dans 7 mètres on peut imaginer beaucoup de choses intéressantes on peut travailler on peut mettre une médianine on peut avoir deux niveaux etc et donc on a et à l'époque on avait fait ce schéma parce qu'ils nous regardaient tous un peu comme des martiens donc aujourd'hui ça paraît tout à fait banal de dire ça mais il y a 8 ans c'était pas banal aujourd'hui avec toute l'innovation je pense que vous en avez parlé un peu ce matin on leur avait montré juste vous voyez la courbe ici en dessous jusqu'en 2010 le nombre de créations de micro-entreprises à Paris qui explose à partir de 2007-2008 donc aujourd'hui si on continuait cette courbe je pense qu'elle monte encore plus haut et qu'en réalité tous ces micros ou ces petites entreprises sont à la recherche d'une typologie de lieux pour travailler qui n'existe plus nous-mêmes architectes on va plutôt essayer de louer des vieux bâtiments industriels pour mettre nos agences mais même ça ça n'existe plus je peux vous le dire parce que moi-même je cherche une agence et on n'en trouve plus ils ont tout soit transformé en logement loft je ne sais quoi et donc aujourd'hui il y a un vrai une vraie attente de produits immobiliers plus fragiles plus hybrides plus basiques qui ne sont pas des immeubles de bureaux Ray-Ban branche un peu de luxe mais qui sont un peu retrouvés le bougnat il y a 50 ans qui vendait son charbon au rez-de-chaussée et qui avait son appartement au-dessus donc on a proposé que finalement tout le sol de la ville était 89 unités de sceaux donc je tombe d'accord avec Edouard qui disait qu'aujourd'hui il faut arrêter de penser que tous les gens sont pareils donc on avait en référence ce très beau dessin de Brandzi qui s'appelle Genetic Tools qui a dessiné que des gueules différentes en montrant que toutes les personnes étaient différentes et qu'en réalité aussi tous les logements dans lesquels on aimerait habiter ou travailler doivent être différents donc avec ce système aussi des sceaux on n'était pas dans un système générique mais on était aussi dans un système qui proposait des choses quasiment sur mesure donc on avait fait à l'époque toute une typologie qui allait du small sceau qui faisait 50 mètres carrés 25 au rez-de-chaussée de lieu de travail et un petit studio au-dessus jusqu'au flat sceau qui faisait 220 mètres carrés avec 110 plus 110 donc aujourd'hui tout ça prend forme dans un an je pourrais vous montrer des images tout ça est encore en chantier et l'idée c'est que ça dessine un peu une sorte de sol urbain très actif la journée je pense que moi j'ai toujours la peur un peu des rez-de-chaussée en ville on nous demande tous les promoteurs nous disent remonter de 50 cm parce que blablabla parce qu'il n'y a que du logement on ne peut pas installer des activités des commerces partout et donc l'idée c'est que ces sceaux venaient aussi animer tout ce rez-de-chaussée et donner une activité à ces rez-de-chaussée à cette ville basse qu'au contraire le logement prenait un peu de hauteur donc troisième référence une réflexion une recherche qu'on a menée dans le cadre de la biennale d'architecture de Rotterdam l'année dernière qui s'appelle The Next Economy où il nous posait la question de l'économie qui vient et quelles étaient sa répercussion de cette nouvelle économie sur la ville et on nous a demandé de travailler avec la ville de Rotterdam c'était un atelier qu'on a mené avec la ville de Rotterdam avec des services de la ville pendant quasiment un an et on a travaillé sur un scénario qui était Rotterdam ville productive vous savez Rotterdam c'est le plus grand port d'Europe c'est un port éminemment important mais c'est un port totalement automatisé c'est-à-dire qu'aujourd'hui même si c'est un port qui crée beaucoup de valeurs économiques mais qui est plutôt créé de la dévalorisation sociale parce que tous les employés historiques du port sont au chômage et aujourd'hui la ville se retrouve avec une sorte de territoire infrastructurel un peu surdimensionné et elle se pose un peu des questions de modèle qu'est-ce que je fais avec mon histoire infrastructurel portuaire je vais vous montrer juste une hypothèse enfin il y a toute une recherche mais ce n'est pas le sujet dans une des réponses qu'on a apportées donc on a travaillé vraiment sur un scénario assez radical en disant si Rotterdam faisait le choix de dire que la production ou les lieux de production dans la ville devenaient son un peu son truc génétique et qu'elle ne cherchait pas à ressembler ni à New York ni à Amsterdam ni à Paris ni à Zurich mais qu'elle se dit je suis une ville industrielle je suis une ville productive et tout devient bien productif et donc à cette occasion-là on avait développé juste une typologie qu'on avait appelée Grow-Liwo donc Growth, Live and Working donc c'est un seau avec y compris de l'agriculture urbaine sur les toits donc un peu trois étages un étage productif un étage de logement puis un étage plutôt productif lié à la nature et à l'agriculture bon voilà des images un peu qui illustraient ce scénario autre projet donc un projet l'a perdu pour réinventer Paris mais que j'aime beaucoup donc je continue à le montrer parce que pour nous il était important mais qui est aussi dans la suite de ces quartiers productifs donc c'était Triangle Évangile c'est un triangle au nord de Paris une sorte de bouts de terrain un peu étranges coincés entre un réseau ferré entre McDonald's entre la porte d'Aubervilliers etc où en fait on a proposé un peu une sorte de quartier productif à l'époque on avait développé sept bâtiments différents un qu'on avait appelé Solide un autre qu'on avait appelé Appartement Des Sots Capables Usines Verticales Coopératifs Pavillons Productifs en disant qu'en travaillant sur des bâtiments extrêmement simples structurellement vous avez vu que chaque bâtiment a un système structurel un peu différent avec des largeurs des épaisseurs des tailles de structure un peu différentes mais développer des qualités en termes d'habitabilité qui étaient différentes donc par exemple le Solide était mixte Appartement c'était vraiment du logement social parce que c'était une demande de la ville et en fait ces sept bâtiments très simples dessinaient une sorte de ville un peu plus complexe où l'objectif c'était de dire un tiers de la programmation était exclusivement du logement un tiers était exclusivement de la production et un tiers étaient des bâtiments qui étaient réservés qui étaient hybrides qui arrivaient à accumuler un peu les deux systèmes en plus de cela tout le système un peu des poteaux que vous avez vu était un peu surépais qui étaient des poteaux qui étaient des cylindres creux qui faisaient passer tous les réseaux qui récupéraient les eaux qui permettait de dessiner aussi une sorte de réseau environnemental assez intéressant sur lequel je ne vais pas me... bon c'est pas le sujet et ça dessinait un plan très simple une sorte de plan masse avec ces sept bâtiments qui dessinaient une sorte d'univers une sorte d'écosystème habitant et qui... c'est des photos de maquettes du projet et qui montrent de quelle façon par exemple dans cette image un bâtiment exclusivement habité un bâtiment au fond qui mélange de l'habitat et de l'activité et un bâtiment plutôt productif et comment l'association de ces trois bâtiments pouvait être une solution au mode d'habiter de demain et notamment dans les quartiers de première couronne ou de seconde couronne où aujourd'hui je... enfin moi je trouve triste que... inventer la métropole d'une certaine manière mime ce qui a pu être fait sur Paris on n'est pas sur des territoires similaires et qu'à un moment donné pour inventer la métropole pour la première couronne ou même la seconde couronne on pourrait nous aurions pu inventer des typologies beaucoup plus hybrides qui mettent aussi la question de l'emploi la question de l'économie au plus près du logement et puis juste pour finir c'est un projet un peu similaire qui sont des halles industrielles donc vous avez vu que j'essaye à chaque fois de vous montrer que le logement c'est aussi un ensemble urbain c'est des atmosphères urbaines plus que des typologies et donc là on a c'est une grande usine de plusieurs hectares où presque le rez-de-chaussée devient une sorte de grand plan noli qui mêle toutes sortes d'activités des commerces du sport des lieux de production des lieux culturels etc qui dessine un réseau d'espaces publics que vous voyez là qui devient des espaces publics couverts qui sont que des passages couverts mais qui dessine une sorte de réseau d'une sorte de microcosme dans lequel on habite et microcosme qui produit aussi des sortes de proximité entre des bâtiments assez surprenantes c'est à dire que la tour de logement là qui fait 50 mètres sa base qui fait une quinzaine de mètres devient une base totalement mixte qui peut accepter des équipements des lieux citoyens des lieux productifs en contiguïté d'un passage couvert qui lui-même est en contiguïté d'un lieu actif ou une autre configuration c'est-à-dire qu'à un moment donné la ville on n'est plus dans le logement en tant que typologie ou le bâtiment en tant qu'immeuble icône on est plutôt dans l'hybridation des objets qui dessinent des situations urbaines d'habiter qui deviennent des situations un peu plus complexes qui croisent plusieurs choses à la fois donc ça dessine cette coupe à la fin qui dessine un peu toute une série d'ambiance en tout cas de climat qui deviennent des climats habitables différents où toutes les populations peuvent trouver leur compte en même temps à chaque fois l'idée c'est de dire de quelle façon ces systèmes ces grands systèmes nous permettent d'avoir des solutions environnementales puissantes évidemment on est dans une sorte d'usine de plusieurs hectares on a une sorte d'énorme parapluie donc cet énorme parapluie nous permet de récupérer les eaux et puis de gérer tout un système notamment dans les serres avec des jardins qui sont couverts qui permettent y compris pourquoi pas de la production agricole avec l'eau que vous voyez couler là-bas au coeur du dispositif merci merci Jamel je vais appeler Dominique Léon je ne vais pas montrer le projet de logement en fait je vais redescendre d'échelle je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire Jamel sur le fait qu'il est absolument nécessaire de repenser les activités économiques et productives à l'intérieur de la ville et arrêter avec cette idée que la ville est un lieu de loisirs ou de consommation culturelle mais que c'est avant tout un lieu de travail et qu'il ne faut s'arranger pour que des nouveaux modes de production puissent s'inscrire dans les logements donc je vais conclure là-dessus et je te rejoins là-dessus juste une expérience que je partage avec Nasrine peut-être d'un point de vue plus notre bâtiment est peut-être plus industriel on construit pour la RATP un bâtiment industriel qui est surplombé par des logements il est au-dessus de voies ferrées enfin c'est assez compliqué c'était un projet de Rémi Ferrej de conserver les cols bleus dans la ville c'est-à-dire les emplois industriels dans la ville alors c'est dans notre cas c'est extrêmement compliqué c'est trois ans d'études et ça va être des chantiers extrêmement compliqués bon on va y arriver c'est un effort difficile mais là on parle d'emplois industriels je pense qu'il faut parler d'autres emplois productifs qui ne sont pas exactement ceux de l'industrie donc moi j'ai écrit un petit texte je m'excuse je vais être peut-être moins spontané que mes précédents précédents confrères je voudrais parler du plan des logements moi je remarque qu'on parle beaucoup d'habitation on a toujours parlé du logement et finalement les plans d'un logement ont très peu évolué et que depuis les années 50-60 il y a une reproduction finalement de la typologie des logements alors je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose moi-même j'habite dans un logement des années 60 j'ai cassé quelques murs je me suis un peu agrandi mais je m'accommode très bien de ces plafonds à 2,50 m et de cette espèce de neutralité qui me va bien reste que les plans ne sont pas satisfaisants le plan des logements ne sont pas satisfaisants alors on sait ce qui fait évoluer le plan des logements par rapport à ceux des années 70 ce sont les normes c'est extérieur de notre volonté on perd un peu la main sur l'arrangement des logements puisqu'on sait on ne va pas recommencer la litanie sur les normes handicapées les normes environnementales les normes de sécurité etc je renvoie sur ces questions une conférence très intéressante qui avait été faite par André Kemp Kempotil à l'Arsenal qui montrait différentes opérations de logement qu'il avait menées en Allemagne en Hollande en Belgique et en France il regardait les épaisseurs de plancher les épaisseurs de cloison et les surfaces or en France on construit très cheap c'est-à-dire que là on a les épaisseurs de plancher les plus faibles les épaisseurs de cloison les plus faibles comparé à l'Allemagne par exemple c'est très très frappant c'est très intéressant et on a les surfaces aussi les plus petites alors qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'on a une société plus pauvre que les Allemands que les Hollande je ne crois pas c'est juste qu'on manque d'ambition et on ne cherche pas à se faire plaisir c'est tout il y a une question finalement de confort on ne cherche pas en France à augmenter le confort des logements et je trouve ça où on confond le confort des logements avec une certaine des normes des normes acoustiques des normes environnementales et des normes handicapées on en vient donc moi j'ai parlé de cette question de l'intérieur du logement alors deuxième constatation le travail des architectes actuellement se concentre plus vers l'extérieur l'extérieur c'est la façade c'est les balcons ce sont les fameux balcons je ne critique pas ça je dis que les architectes se trouvant coincés à l'intérieur vont faire reporter leur expression et leur discours sur les extensions bon je vais reparler de ça moi je suis un peu gêné par tout ça et même si la fixité des logements ne me troublent pas plus que ça je trouve que la première critique qu'on pourrait faire c'est que mais que tout le monde peut faire c'est que les logements sont trop petits alors ce n'est pas une question de goût les gens qui aiment habiter comme tu l'as dit François à 5 dans un 2 pièces etc je pense que tout le monde préférerait un grand logement donc je vais faire un certain nombre de propositions sur ce point en sachant que je ne vais pas évidemment les premiers à les faire les expériences de Jean Nouvel à Nemosus à Saint-Ouen enfin différentes expériences et de l'hacaton vassale vont dans ce sens agrandir le logement la conception qu'ils ont de cette augmentation de surface se concentre sur l'idée d'une très grande surface qui est celle du séjour en général quelquefois sur un ou deux niveaux et avec des pièces qui s'y rattachent je pense qu'on peut faire des choses bon ça n'a pas changé le système de production et ça demande un effort très grand des municipalités des opérateurs enfin des promoteurs etc pour accepter ce genre de modèle qui est un peu maximaliste je voudrais moi faire un certain nombre de propositions qui sont entre guillemets plus raisonnables c'est pas que je manque d'ambition sur un certain nombre de points mais je pense que pour arriver à quelque chose on peut adopter d'autres positions alors comment améliorer la production courante je pense que la première chose c'est de changer de culture il me semble très bizarre qu'il n'y ait pas de référentiel qu'il n'y ait pas d'études comparatives entre d'études sérieuses comparatives entre ce qui se produit en France ce qui se produit en Hollande ce qui se produit en Allemagne il y a des bouts d'études mais rien ne décrit les modes de production en avantages et inconvénients sur ce qui se fait par exemple en Zurich à Rotterdam en Allemagne bon bref ça veut dire quoi ça veut dire qui possède le sol comment est financé quelle est la taille des lots combien d'architectes quelle est la taille des logements comment on loue quel est le rapport entre le prix de la construction les taxes etc. le montage de l'opération et le coût des logements est-ce que le coût des logements doit être uniformisé par bailleur social est-ce qu'il peut être diversifié comment se décompose le coût d'un logement etc. je pense ce travail s'il est fait je ne le connais pas et il n'a pas été porté au débat donc tout progrès dans le logement quand on se pose le problème du futur du logement je pense qu'il devrait y avoir cette question de la connaissance je pense que comme beaucoup les architectes parlent de choses qu'ils connaissent assez peu c'est peut-être ce qui les rend indispensables ce ne sont des spécialistes en rien alors qu'ils parlent de tout c'est peut-être une chose très bonne reste qu'on a peut-être besoin de connaissances de ce type celle que je viens de citer la deuxième donc c'est je dirais procéder à des études comparatives la deuxième piste pour améliorer et améliorer les logements je l'ai dit tout à l'heure c'est agrandir les surfaces agrandir les surfaces et pas forcément doubler les surfaces pour moi c'est se fixer un objectif dire bon les logements sont évidemment trop petits moi encore une fois j'habite dans un immeuble des années 60 j'ai transformé d'abord en deux pièces puis en trois pièces en quatre pièces voilà bon j'ai la chance de vivre dans un puis là je l'agrandis encore bon j'ai la chance de pouvoir me permettre ça maintenant il me semble qu'un logement qui augmenterait de 10% de surface est quelque chose qui peut être supporté économiquement je vais essayer de le prouver donc agrandir de 10% la surface se fixer cet objectif voilà 10% et que ça rentre dans les mœurs que ce soit pas quelque chose d'exceptionnel que ça rentre dans le calcul économique du logement la deuxième chose que je propose c'est de faire une pièce supplémentaire alors qu'est-ce que c'est une pièce supplémentaire c'est ce qu'on a fait il y a quoi c'est il y a 20 ans maintenant j'en sais rien c'est une opération qui n'a pas été vraiment vue c'est voilà c'est une opération dans une ZAC à Gany un terrain qui faisait 12 mètres de large il semblait être béni des dieux et je procurais une cinquantaine de mètres de long donc on fait un bâtiment en disant voilà on s'est fixé comme objectif de dire on fait le logement mais on l'accessoirise on donne plus on fait la base plus 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 comme on vend une bagnole voilà et puis vous avez l'option cuir puis vous avez l'option clim et puis les jantes alus etc. donc on a fait ça on a dit alors il y avait d'autres je vais me concentrer sur la pièce supplémentaire et on s'est dit tout le monde aura le droit une pièce supplémentaire alors dès qu'on dit ça ce serait facile de le vendre on dit voilà la famille éclatée il faut vouloir vous pouvoir accueillir un enfant ou un parent ou un ami etc. le télétravail les gens travaillent chez eux bon ensuite il y a tout un discours sociologique sociétal qui permet de donner des justifications à ça mais c'est pas le plus important le plus important c'est une notion de confort d'un luxe raisonnable et possible pourquoi c'est possible là on a prouvé je sais pas j'ai un bimeur là-dessus j'ai un truc qui me permet d'y marquer danger voilà on a bon c'est une barre on construit au plus simple avec des façades des refonds dès l'instant où on a une largeur de séjour minimal une largeur de chambre minimale on a finalement dessiné une façade on sait pas où placer la cuisine si on place la cuisine comme ça on a un espèce de trou de découpé dont on sait pas quoi faire si on trace la cuisine horizontale on a aussi un espèce de découpé dans la façade qui coûte cher que moi je trouve moche et dont on voudrait se passer donc on dit on va le construire mieux vaut construire des façades parallèles et construire un peu plus de surface on a proposé ça à notre client qui nous a dit pas question parce qu'on dépasse les surfaces de base de notre organisme social bon on a dit ok on était très malheureux et on a eu l'idée donc de dire bah écoutez on va pas vous faire un espace supplémentaire on va vous créer une pièce supplémentaire qui n'existe pas c'est-à-dire que c'est une pièce inférieure à 7 mètres carrés dans le code de l'urbanisme c'est pas une pièce donc on a fait une pièce de 6,99 mètres carrés qu'ils ont pu louer pondérer à 50% donc c'est pour ça qu'il y a un petit biais par exemple un petit biais c'est pour diminuer un peu la surface de la pièce et la faire vraiment taper dans le 6,92 sinon on y aurait tiré droit évidemment c'est pour ça qu'on n'a pas pris la gaine qui est derrière l'ascenseur parce qu'ils n'ont pas voulu donner au logement donc on est une situation d'une absurdité extraordinaire on aurait pu construire le plancher et faire un mur fusible et dire au gars vous faites ce que vous voulez quand le bailleur social est barré on l'a pas fait on aurait pu le faire voilà donc l'idée de la pièce supplémentaire évidemment ça n'a pas coûté plus cher on est rentré dans les prix c'était du très social on avait des gens très sérieux bon bref donc alors le voilà puis on a dit aux gens comme on dit on parle toujours des gens voilà il y a la cuisine et la pièce alors vous pouvez mettre les portes ou pas alors voilà ils ont fait une grande cuisine il y a des gens qui ont fait des pièces voilà donc ça fait bien et puis voilà ça permet de faire des logements traversants la photo n'est pas terrée mais bon voilà donc ça c'est une première chose la pièce supplémentaire c'est possible là elle est en façade ensuite je vais vous proposer d'autres solutions une deuxième donc la pièce supplémentaire bon donc augmentation de 10% des surfaces avec passer de 40 à 44 de 58 à 63 de 78 à 86 suivant qu'on est 2, 3, 4 pièces et un 5 pièces de 90 à 100 mètres carrés ce qui n'est quand même pas le bout du monde je pense que notre société peut se permettre ce type de raisonnement en contrepartie de ça parce qu'on est quand même des peines à jouir je pense qu'on peut proposer que la cuisine par exemple travaille sur l'épaisseur des logements et proposer que la cuisine soit en second jour encore une fois j'en reviens toujours à mon expérience personnelle moi pour dégager de la surface dans mon logement mon petit logement de mon petit logement des années 60 j'ai cassé la cuisine c'était le plan traditionnel avec la cuisine en long j'ai cassé la cuisine j'ai fait une toute petite cuisine avec une porte vitrée voilà et ça marche très bien on gagne de l'espace comme ça bon donc construire dans l'épaisseur c'est une à mon avis c'est une question économique et constructive qui est absolument essentielle bah j'ai pas mes trucs qu'est-ce que je montrais je montrais que j'ai pris un plan qui me livrait un plan de promoteur d'un 4 pièces une barre qui fait 12 mètres si on prend 1m50 d'un côté 80 cm de l'autre si on s'affranchit de certaines règles handicapées et bien on arrive à construire dans l'épaisseur une pièce supplémentaire de 7 mètres carrés qui peut être éclairée en second jour si on n'arrive pas à l'éclairer en premier jour comme j'ai fait ici et une cuisine qui est fermée en second jour sur le sur le séjour c'est dommage qu'on voit pas ces images donc on accroît les surfaces dans l'épaisseur on touche pas au linéaire de façade alors qu'est-ce que ça veut dire on peut faire ça dans un calcul économique vous me direz ça coûte plus cher si je fais 10% de surface de plus ça coûte plus cher une pièce supplémentaire ça coûte plus cher évidemment ça coûte plus cher mais moi je préfère me passer le balcon et habiter mon balcon on fait des balcons maintenant qui font 1m50 moi je construis pas de balcon j'annexe carrément mon balcon et j'en fais si je suis dans un contexte économique difficile et que je peux pas me payer le balcon et que j'ai un maître d'ouvrage qui refuse tous les maîtres d'ouvrage maintenant me disent écoutez il faut des grands prologements extérieurs et des petits logements intérieurs non je dis je préfère moi finalement le balcon il n'y a pas grand monde qui s'en sert la pratique du balcon à Paris c'est pas ou en région parisienne dans le sud c'est peut-être différent mais bon bref donc on peut dire le balcon c'est une source d'économie en pondérant la pièce supplémentaire si les villes le veulent bien si c'est possible bon bref et en incitant les aménageurs et les promoteurs à sortir ces surfaces supplémentaires des droits à construire je termine parce que je m'aperçois que je les suis donc la troisième piste donc c'est ça la piste économique pièce supplémentaire construire dans l'épaisseur sans consommer de façade etc. et obtenir enfin des bâtiments qui font 15 à 16 mètres de profondeur qui sont une typologie qui est pas mal parce que ça permet de faire des gros blocs avec 4 façades et arrêter de faire ces bâtiments U ou qui font des zigzags faire des gros blocs ça c'est une bonne chose donc construire l'épaisseur c'est essentiel et c'est économique et ça donne de la surface dernier point mais Jamel a tout dit là-dessus les raies de chaussée c'est essentiel de repenser les raies de chaussée dans la ville sur les deux premiers niveaux c'est-à-dire le raie de chaussée et le premier niveau et là je ne vais pas trop développer j'essaye de travailler aussi sur de nouvelles surfaces dédiées au travail on sait que pour des micro-entreprises il y a une rotation très rapide de travail donc il faut trouver un modèle économique qui permet de repérer les besoins qui permet de les loger avec des surfaces qui conviennent et avec des services qui conviennent des services communs etc. je ne vais pas trop développer ça c'est relativement simple vous le connaissez des salles de réunion des cafétéraillats pourquoi pas des crèches gardées etc. et de gérer la rotation puisque c'est des sociétés qui montent et qui descendent très très vite voilà donc ça c'est plutôt que de faire des recherches commerciales dans des quartiers de ville en sachant en essayant de mettre du commerce de bouche etc. faire se concentrer sur des programmes productifs voilà merci c'est dommage que vous n'avez pas vu mes dernières photos mais je reviendrai pour vous les montrer merci j'ai envie de remercier Dominique qui m'a introduit d'une certaine façon puisque je voulais rentrer à l'intérieur des logements carrément je vais faire l'économie du texte que j'ai envoyé et qui peut être diffusé je vais simplement raconter quelques anecdotes voilà puisque ça marche comme ça on entend mieux oui la première est très simple c'est qu'on n'a pas construit 1500 logements comme ça du jour au lendemain c'était une époque où on construisait les maîtres d'ouvrage construisait 3000 logements avec un architecte et quand on est arrivé en parlant de diversité quand on a expliqué qu'il fallait qu'on soit 7, 8, 10 architectes puisque la taille qui était la taille conforme en quelque sorte c'était une cinquantaine de logements je conçois qu'Edouard était à un moment donné plus ou moins inquiet en se disant je vais en faire 300 400 nous nous sommes arrivés en disant chaque architecte fera une soixantaine de logements les maîtres d'ouvrage nous ont dit mais vous êtes fous vous allez rendre des choses extrêmement compliquées alors que on sait faire avec un architecte 3000 logements on a gagné le concours ça ne s'est jamais fait ce qu'on a fait c'est 1500 on n'a même pas fait 1500 logements on a fait 800 logements et puis la crise était arrivée on était en 74 et depuis 60 logements c'est devenu une belle opération de logement un bel immeuble à cette époque là quand on allait voir la caisse des dépôts la SIC ils nous recevaient très gentiment on était de jeunes architectes et ils nous disaient apportez nous vos cellules et on leur disait mais dites nous où sera le terrain dites nous comment ça sera orienté ce qui se passera autour non non pas du tout ça c'est notre problème votre problème à vous c'est apportez nous vos cellules vous avez des cellules non si vous n'avez pas de cellules apportez nous un terrain voilà exactement ce qui se passait on est dans une situation tout à fait paradoxale aujourd'hui les promoteurs pensent que les cellules ça existe on sait faire et on donne aux architectes des façades à faire et ça c'est de mon point de vue un renoncement extraordinaire c'est extrêmement inquiétant la réalité pour moi est de véritablement apprendre à construire un problème et le problème au moins c'est une chose qui est sûre c'est que c'est ce que nous avons tous en partage alors je ne sais pas ce que dira Nasrin tout à l'heure mais comme je suis l'avant-dernier je suis sûr que tout le monde a parlé de la même chose de l'appropriation ça on l'a dit il faut approprier puis le deuxième problème c'est comment faire une quatrième pièce ça aussi et ça c'est très intéressant car en fait tout le monde aussi partage le fait qu'on est dans une société qui bouge extrêmement vite qui est en mouvement il y a un dynamisme qui parfois même peut inquiéter certains alors qu'est-ce qui se passe il se passe que dans les années 20 Henry Ford disait chaque américain aura sa Ford T il choisira sa couleur pourvu qu'elle soit noire et aujourd'hui on a des promoteurs complètement inquiets à l'idée d'avoir 10 15 types de 3 pièces qui puissent être différents qui puissent être adaptables alors même qu'on imagine tous que c'est le plus que les gens peuvent attendre c'est cette capacité à enfin investir un logement qui ne soit pas exactement le même que celui du dessous ou du dessous et donc la question pour moi devient non plus une question urbaine car j'ai envie de dire elle est entendue non plus une question de normes parce que j'ai envie de dire aussi on les a les normes on ne pourra pas faire sans et j'ai bien entendu pour avoir proposé la possibilité de faire un 4 pièces dans la surface d'un 3 pièces la panique des promoteurs qui disent mais moi ce que je loue c'est un 3 pièces donc je ne veux que 3 pièces je ne veux pas qu'on puisse faire un 4ème à l'intérieur ça l'inquiète donc la construction de ce problème c'est d'une certaine façon et je vais être très très bref comment proposer quel type d'organisation quel type de de configuration spatiale peut-on avoir qui permette 5 6 7 10 types de partitions différentes d'un même espace et là on aura partagé le même problème la possibilité d'avoir un lieu de travail la possibilité d'avoir de la colocation la possibilité de recevoir des parents âgés qui reviennent la possibilité d'avoir un enfant de plus d'un sexe différent tout ceci sera permis par le fait de diviser cet appartement de façon différente et toujours dans la même surface et donc on en arrive à une question qui est celle de dans le fond comment définir une qualité architecturale qui soit une qualité liée à cet espace j'en arrive tout simplement c'est que si on veut avoir 4 pièces là où on a en principe qu'un 3 pièces il n'y a pas de doute il faudra une fenêtre supplémentaire donc on aura un type de façade particulier on peut rêver d'un 4 pièces dans un 3 pièces si on n'a pas la fenêtre supplémentaire ça on pourra avoir moins de 9 mètres carrés mais la fenêtre supplémentaire elle est indispensable la position des gaines devient un vrai sujet c'est vrai que si les gaines sont au milieu de l'appartement il y a très très peu de chances or notez bien que ce soit Philippe Johnson que ce soit Corbu que ce soit Riedveld que tous ceux qui ont travaillé sur la flexibilité du logement mettent des gaines au milieu y compris je cherche y compris j'en prouvais ça marche pas donc il y a un problème de position des gaines il y a un problème de position des entrées il y a un problème de connexité le rapport au balcon le rapport à l'extérieur et quand on fait la somme de ces de ces éléments alors on est en mesure de définir quelque chose qui deviendra une qualité d'un espace qui pourra être organisé par des architectes différents de façon extrêmement variée la diversité la relation à la ville j'ai envie de dire chacun a son point de vue chacun vise des situations différentes ça fait effectivement comme le disait Francis 40 ans que dans des situations différentes on propose des architectures qui sont mises en relation avec le contexte l'organisation du logement proprement dit et bien de mon point de vue elle reste à faire et comme disait Gilles Deleuze la philosophie c'est l'art de construire des problèmes il reste aux architectes l'art de construire la problématique d'un logement merci il y a à peu près dix ans on a fait cette exposition à l'Arsenal on aurait pu l'appeler logement mais pas seulement à l'époque mais on l'a appelé Housing Substance of Our Cities parce que c'était la première fois qu'on a essayé avec l'Arsenal d'avoir un catalogue mais aussi une exposition qui était pas seulement consacrée à la ville de Paris mais c'était quelque chose qui couvrait un petit peu ce que Dominique a dit très très justement qui manquait un petit peu une comparaison entre ce qui s'est passé dans les cent dernières années qu'on avait couvert sur la question du logement collectif en Europe le livre de ce projet de l'exposition était important parce qu'en fait ça m'a donné pendant deux ans une possibilité de recherche sur qu'est-ce qu'on faisait en France et en quoi c'était différent des autres pays et qu'est-ce qu'il y avait qui était qui était venu articuler les logements et la manière dont on vit dans les pays d'Europe donc on a 15 minutes je vous ai mis quatre projets dont trois mais j'ai respecté complètement les quinze diapositives comme une bonne élève que je n'étais jamais d'ailleurs je voulais parler de trois ou quatre choses mais je ne voulais pas parler sur un projet je voulais à travers les projets qu'on a fait dans le logement montrer quelle est notre position par rapport à la ville et quelle est notre position par rapport au logement à Clermont-Ferrand on a on a gagné un projet qui ça il faut presque être Einstein pour pouvoir travailler avec ce truc donc en fait on a gagné un projet qui était là mais il y avait un autre projet qui est là donc en fait le concours était pour 135 logements et on a gagné la moitié parce que la moitié devait être des logements privés et la moitié devait être les logements publics les logements sociaux ce qui m'a intéressée dans ce projet c'était comment utiliser ces logements pour arriver à désenclaver la ville qui était fermée sur cette rue là donc en fait c'était simple c'était tout simplement d'ouvrir une rue intérieure au bâtiment qui était un bâtiment à conserver et notre bâtiment donc en fait avec une opération très très simple le désenclavement d'une d'une allée on est arrivé à créer à la fois une sorte de réciprocité entre un bâtiment qui devait rester créer une sorte de jardin entre les deux mais aussi donner la possibilité à rentrer à plein pied dans nos logements tout en ayant une sorte d'ouverture et transversalité vers le jardin qui est derrière c'est c'est un projet qui n'est pas de superposition du tout d'autres programmes mais qui était très très important par rapport à la manière dont on a ouvert et après une autre série de logements se sont mis ici et qui donnait cette transversalité totale à la ville il y avait une autre chose qui était très très importante dans ce projet pour nous c'était le rapport avec la géographie de la ville mais aussi comment rester dans quelque chose de très très classique c'est à dire une façade qui donne sur un jardin privé pour tous les logements qui a contrairement à ce que Dominique a dit des terrasses assez généreuses ou plutôt des balcons assez généreux qui se divisent non pas par des séparatifs mais par la géométrie des balcons bien entendu ce qui était très très important pour nous c'était si je reviens en arrière le bâtiment devait être totalement et complètement en briques tandis que quand on est arrivé derrière le bâtiment c'est à dire la façade jardin les briques n'étaient plus invitées et donc on est passé à quelque chose qui est très important à garder dans le dans le logement toujours et ça c'est ça s'appelle l'enduit par contre ça nous a donné une manière de traiter le projet qui était assez singulier par rapport à ce qu'on avait pensé tout au début ce qui était important dans le dans le projet était aussi de trouver une manière de ne pas avoir la brique comme la brique creuse qui devient une matière très très à la fois lourde mais très légère par contre utilisée sur la façade une double façade en béton paroi béton avec un vide avec une structure pour la brique parce que la brique je voulais absolument l'avoir en brique pleine donc en fait du coup ça me donne une façade qui est très très épais épaisse qui me donne aussi la possibilité d'avoir des espaces assez singulières à l'intérieur des logements c'est très simple et c'est très simple c'est du logement privé logement social derrière c'est exactement pareil il n'y a rien qui change ni dans la façade ni sur les plans la seule chose qui est différente c'est ce que les habitants apportent à l'intérieur de leur logement sur un autre projet tout à fait dans une dans une petite ville on ne peut plus l'appeler une commune mais c'est une toute petite ville de 8200 habitants on a été lauréat d'un concours pour l'urbanisme donc en fait le projet que vous voyez là ça c'est notre projet ça c'est d'autres architectes ça c'est d'autres architectes donc en fait on arrive dans 57 hectares heureux une sorte d'extension de ville de monsieur Labardette qui a d'ailleurs apparemment vécu dans cette ville et il est mort dans cette ville aussi et il était très très malheureux parce qu'en fait la ville est devenue juste la ville de logement et non pas une ville avec avec des équipements ou un marché ou des projets d'équipement ou des projets public mais que seulement le logement et le maire nous a demandé très très gentiment si on pouvait comme on avait écrit des fiches pour le PLU et pour des fiches de l'eau très très contraignants est-ce qu'on pouvait nous faire la preuve que c'était possible de faire des logements dans notre propre plan urbain parce que vous voyez 35 logements à côté de Rennes c'est un peu difficile depuis Paris quoi donc on a pris le défi on l'a fait on a on avait dans le plan d'urbanisme des superpositions programmatiques comme par exemple ici une salle de danse le problème de l'ancien PLU était que seulement sur la rue on pouvait avoir un R plus 5 et qu'à l'extérieur c'était pas possible d'avoir un R plus 5 donc c'était tout simplement pardon R plus 4 donc 5 étages à l'intérieur du parcelle c'était un règlement de PLU de R plus 3 maximum par contre ce qui était intéressant c'était de voir que si on arrivait à superposer un équipement public avec le logement on pouvait avoir le R plus 5 et bingo ce qu'on a fait et pour pouvoir encore ajouter dans ce petit patelin de 8000 habitants une complexité programmatique on s'est donné la possibilité d'avoir le parking qui venait de zéro et qui arrivait sur la pente naturelle de terrain de l'autre côté pour arriver à mettre la salle de danse en sous-bassement pour pouvoir mettre les logements en en superstructure et donner la possibilité d'avoir plus de hauteur pour les logements donc plus de surface donc plus d'étage mais aussi en le liant avec un petit pont passerelle au logement derrière pour aussi augmenter donc le la capacité de le nombre de logements qu'on pouvait avoir oui je pense qu'on est tous des architectes un peu il faut être agile mais on est aussi des acropathes pour pouvoir non seulement détourner les PLU mais aussi à l'intérieur de quels on est en train de décrire les nouveaux PLU de le faire de telle manière que ça a du sens quand on est en train de densifier une ville avec 1200 logements donc en fait la salle de danse qui est toute petite qui fait à peu près 300 mètres carrés qui devait venir plus tard dans le projet le maire a décidé de le construire tout de suite de le faire comme une sorte de modèle de projet d'urbanisme qu'on avait mis en place et donc en fait le projet ça s'est ça s'est achevé tel que c'était dessiné pour pour l'avenir je pense pour tous ceux qui savent qui connaissent un petit peu les projets de la RATP et la capacité des terrains de la RATP au centre de Paris donc Port-Orléans réservoir de Paris un peu plus loin on a le Parc Monceau et les HPM de Parc Monceau qu'est-ce que j'ai dit et les HPM donc un site de RATP qui devient assez rapidement une série de logements par ECDM logements privés une crèche que nous avons fait 213 logements dont 20 privés et le reste une partie pour Paris Habitat une partie pour Logitransport les ateliers les logements étudiants de Eric Lapierre et la totalité sur 1,9 hectare de terrain à Paris sur une remise bus pour 200 plus donc c'est important de voir aujourd'hui qu'on a un terrain de 1,9 hectare dans lequel on a une remise bus sur la totalité du terrain qui porte 600 logements 600 logements dont 90 sont privés le projet est aussi doté d'un d'une crèche donc les petites maisons des enfants mais aussi des logements privés pour l'instant les logements privés sont livrés bien que c'est exactement les mêmes la même ossature et structure et plan pour les logements sauf que au sol vous avez du parquet que dans les logements sociaux vous avez de lino et même pas du plastique moi je suis toujours preneur des espaces extérieurs intérieurs parce que j'aime bien les profondeurs de champ donc je pense que c'est important de pouvoir à l'intérieur et aussi à l'extérieur de votre logement avoir une possibilité d'être à la fois sous un toit dans la ville mais aussi à l'extérieur je pense que c'est toujours important d'ouvrir vers le c'est-à-dire avoir la possibilité la capacité de construire de telle manière qu'on peut non pas seulement désenclaver la ville mais relier la ville par le logement comme je l'ai dit tout au début je pense que le logement c'est toujours la matière même de nos villes même si aujourd'hui le logement peut se peut se voir approprié différemment que c'était dans les années 50 60 ou même 70 ce qui nous a donné c'est 1,9 hectare de terrain c'est aussi des choses comme ça à Paris c'est-à-dire qui va devenir exactement comme ça donc en fait on a le réservoir mais on a aussi toute la remise bus surtout sur cette partie-là qui va être un jardin c'est pas un jardin c'est pas c'est pas l'agriculture urbaine parce qu'en fait on n'a pas la terre on a tout simplement 50 cm de terre par contre ce qui est aussi à voir c'est que ces logements qui sont des logements de la rue Pôlefort qui sont juste derrière nos logements ont eu l'habitude pendant presque 30 ans ou même plus que ça 50 ans de voir une chaide de industrielle qui avait la remise bus devant et que aujourd'hui ils auront une sorte de jardin privé public pour les logements de la RATP mais aussi qui va donner une sorte de profonde de champ pour nos logements et aussi pour la crèche ça c'est temporaire ça va s'enlever par contre les enfants devaient pouvoir rentrer dans ce jardin mais bon on sait très très bien qu'en France on n'aime pas que les choses se mélangent ça je le dis avec beaucoup de hommes on a j'aimerais bien juste montrer trois diapositives pour finir moi je pense les projets que les projets de concours qu'on dit des projets perdants en fait c'est plutôt aujourd'hui des projets gagnants parce que je pense aujourd'hui si on veut se considérer fortuné c'est qu'on va pas construire je veux postuler qu'en fait ça sera peut-être pas mal de revenir sur la radicalité des années 60 pour dire qu'il faut arrêter de construire il faut plutôt dessiner il faut plutôt écrire donc on dessine des postulats pour des projets qui sont possibles à avoir un autre espace pas seulement un espace commun mais le commun comme le bien dans la ville mais aussi à avoir la possibilité de créer par la réalité de nos villes une sorte d'imaginaire qui peut peut-être se réaliser dans une cinquantaine d'années d'ici cinquantaine d'années donc je serai pour arrêter de faire l'architecture merci bien alors Nasrine là nous a mis un coup sur la tête d'un coup on avait quitté le premier débat sur la disparition du métier d'architecte c'est la deuxième couche en tout cas ça veut dire quelque chose tout ça je voudrais pour vous on va peut-être y revenir je voudrais revenir à cette question de la fabrication de la complexité du rapport à la ville et moi je note que Edouard François ou toi-même dans l'opération de bus il y a un point commun dans toutes ces opérations c'est la question du socle et le rapport à la ville elle se passe beaucoup par les raies de chaussée vous avez tous insisté sur l'importance d'organiser les raies de chaussée donc la question est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas fabriquer des nouveaux socles est-ce que c'est pas ça qu'il faut justement retravailler d'abord faire des socles et ensuite mettre du logement et pas poser la question du logement est-ce que c'est pas créer d'abord une situation d'économie qui va fabriquer le logement oui mais enfin vas-y vas-y parle oui je moi je serais tout à fait pour ça je pense que je suis parisien donc je parle de ce que je connais le mieux même si je ne construis pas beaucoup à Paris ni pas si je construis mais bon c'est le contraire de la politique de Paris la politique de Paris c'est empêcher ou décourager je dirais de manière implicite pas explicite tout ce qui est activité productive à l'intérieur de Paris les projets réinventés Paris l'ont montré c'est avant tout le loisir etc que la culture bref donc ça suppose des populations jeunes mobiles intéressées peut-être un peu crédules et prêtes à accrocher aux dernières modes qui sont concernées si on parle de productivité si on parle de production ça pose des tas de problèmes qui sont des problèmes d'abord des problèmes techniques qui ne sont pas si simples à résoudre et la deuxième chose ça parle de problèmes de mobilité on ne peut pas parler de production sans envisager la place réenvisager la place de la voiture dans la ville je dis ça c'est comme grossièreté je pense que retirer la place de la voiture dans la ville c'est retirer toute chance qu'il y ait une activité productive dans la ville on ne fera pas d'artisanat on ne fera pas de petites entreprises on ne fera pas de petites séries sans des livraisons sans des machines sans des choses comme ça donc ça pense à repenser ça pense à repenser la deuxième chose c'est que je pense il n'y a pas les voitures pourraient être électriques tous les camions seront électriques c'est pas nous qui ont le décide les voitures seront électriques elles le seront dans 20 ans dans 30 ans ça ne dépend pas de moi ça dépend des ressources de cobalt il y avait un article dans le monde là-dessus sur comment on va produire ces batteries comment l'électrochimie va arriver à produire les batteries donc ça ne dépend pas de nous ça dépend d'aventures industrielles qui sont en train de se faire et auxquelles je souhaite bonne chance parce que je pense qu'en effet l'électricité c'est une solution c'est peut-être pas la meilleure c'est une solution le deuxième sujet que Jamel a abordé et que moi qui me préoccupe beaucoup c'est quel est le modèle économique ces lieux comment est-ce qu'on vit là-dedans habiter et travailler en même temps c'est quelque chose qui peut se faire habiter les raies de chaussée d'ailleurs ça peut se faire aussi mais sur certaines conditions mais produire aux raies de chaussée sur les deux étages trois premiers étages je ne sais pas qui loue ça à mon avis ce n'est pas des petites cellules qu'on vend individuellement ce sont des organismes qui louent et qui sont capables de gérer un micro-hôtel productif je veux dire voilà j'invente le terme là je ne sais pas s'il correspond mais ça ne peut pas être juste une partialisation des baux d'activité c'est quelque chose d'un peu plus complexe qui à mon avis n'existe pas il y a peut-être des expériences mais je ne les connais pas en tout cas je voudrais rappeler que dès les années 90 les chinois en ont développé un maximum il y avait même une grande société qui s'appelait Soho et qui a commencé à le développer à Pékin puis à Shanghai puis partout et c'était l'idée et à Tokyo ensuite donc on voit que c'est un concept qui aujourd'hui est vraiment dans l'air du temps c'est intéressant ça a même été présenté à la Binal de Venise si ma mémoire est bonne non non mais juste pour rebondir sur l'idée du modèle économique moi je ne fais pas partie de ceux qui font le travail en marche arrière c'est à dire si on prend le modèle économique actuel c'est sûr que ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui il y a un modèle économique 100% privé qui ne nous permet pas de faire ça à l'époque quand on travaillait sur la plaine Saint-Denis pour le secteur Pléiel il y a quelques années on avait proposé à Patrick Brausec donc président de pleine commune qui ont une politique par exemple en matière de logement social relativement ambitieuse qui dise 30% de logement social dans toutes les opérations d'urbanisme donc moi je lui ai dit écoutez c'est très bien mais on pourrait dire aussi que sur toutes les opérations d'urbanisme on fait 25% d'espace productif donc il coûte moitié prix que le tertiaire et c'est à dire que ça rentre dans le bilan économique donc ça rentre dans le coût du foncier ça oblige tous les acteurs à le faire c'est à dire que le modèle économique qui vient un peu par le haut je pense à un moment donné si les élus c'est pour ça que j'ai commencé par cette image de la gouvernance à un moment donné s'il n'y a pas une décision politique qui dit que la question de l'emploi ou la question de la production doit s'insérer en ville ce n'est pas le promoteur qui va le faire parce que le promoteur pour le moment il ne gagne pas d'argent avec ça il va gagner de l'argent en faisant du logement et du commerce en dessous ou si le commerce est en panne il va faire du bureau si le bureau est en panne il va faire du co-working si le co-working sera en panne il fera autre chose il faut des postures politiques qui font que économiquement le système marche enfin moi en tout cas ce que je défends c'est ça c'est dire qu'à un moment donné il y a une responsabilité de nos élus et je ne sais pas maintenant il y a l'émergence de la métropole parisienne je pense qu'on ne peut pas mimer ce qui se passe au coeur de Paris où un mètre carré se vend à 12 13 15 je ne sais pas 10 000 14 000 mètres carrés à des endroits qui sont en train de se développer à la Courneuve ou le mètre carré de logement où les gens ont difficilement accès à un logement qui coûte 3 000 3 100 3 200 c'est à dire qu'à un moment donné il faut inventer la ville de l'extérieur qui elle est probablement différente c'est à dire qu'elle sera et même d'après moi elle est plus inventive parce qu'elle est plus contrainte donc elle peut réinventer un système bon voilà nous ce qu'on essaye de faire évidemment il y a beaucoup de projets beaucoup ont beaucoup de difficultés à sortir parce que tu as raison le modèle économique n'est pas là mais moi j'y crois parce qu'à un moment donné je vais te dire on ne peut pas fabriquer une ville où tout est simple tout est facile c'est pas simple pour la majorité des habitants de la métropole c'est pas simple que d'habiter dans un logement basique c'est pas simple donc à un moment donné il faut qu'on soit nous les architectes quand on parle de logement il faut qu'on soit aussi les premiers porteurs un peu de ce type de message et porteurs de cette mixité qu'on peut réintroduire en ville parce qu'elle a disparu dans les années 50 parce qu'on a repoussé les industries ailleurs parce qu'elles étaient polluantes etc mais aujourd'hui voilà mais aujourd'hui l'industrie c'est de la robotique c'est du numérique on sait produire proprement on sait produire proprement et on peut retrouver une partie de la production en ville et moi j'ai vu des expériences aux Pays-Bas quand on a fait ce travail pour la Biennale parce que j'ai pas parlé d'éducation mais par exemple je suis allé aux Pays-Bas on a fait pas mal de visites et à Rotterdam par exemple ils ont ce qu'on appelle les IUT en France un peu les lieux un peu professionnels pour ceux qui ratent le bac qu'on envoie un peu qu'on dévie sur des formations industrielles et techniques aux Pays-Bas c'est pas du tout stigmatisé ils sont localisés dans des sortes de clusters qui sont liés à des laboratoires de recherche des écoles des logements tout ça c'est au bord d'un quai puisqu'on est sur un site portuaire et ça dessine des microcosmes mais super géniaux incroyables et ça ça n'existe pas aujourd'hui un IUT je ne sais pas en Ile-de-France c'est une boîte à chaussures paumée dans la Pampa qui a pris 5 hectares parce que je ne sais parce que la région a dit qu'il faut 5 hectares pour construire un IUT alors qu'en réalité il peut s'insérer dans une parcelle de 5000 m2 sur plusieurs étages coller à du logement une université à une plateforme de recherche etc. donc moi c'est ça que je défends c'est à dire que pour moi le logement et pas seulement c'est ça c'est à dire que le logement s'il ne retrouve pas une insertion dans un écosystème économique et social oui on pourra faire plein de beaux logements on pourra discuter de ci de ça mais on fera pas la ville alors Alain justement Alain prends le micro le micro oui tu non si tu veux moi j'ai envie de dire ce que je pense ce que je pense c'est que l'urbanisme depuis que ça existe c'est une espèce de fuite en avant c'est à dire que on oublie deux choses la première c'est que le marché ça existe et qu'on fait pas la ville nous parce que je suis urbaniste aussi on la fait pas nous c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça donc il suffit pas de faire un dessin et de penser qu'on a une science infuse c'est plus complexe mais la deuxième chose c'est que il y a des choses qui se font naturellement et on s'arrange toujours pour faire le contraire voilà ça c'est il n'y a qu'à voir le grand pari auquel tu as participé on aura tout fait pour que la ville ne soit pas ce qu'elle aurait dû être depuis 50 ans il se trouve que j'ai participé au premier schéma directeur à toutes les histoires de villes nouvelles et tout ça c'est une fuite en avant c'est tout la ville elle est radio concentrique et au lieu de ça on voit une quantité de discours autour de ça qui moi me dérange beaucoup voilà parce qu'on ne fait pas la réalité de son travail alors on ne peut que rejoindre Nasrin Serraji qui dit l'architecture il ne faut plus en faire ben oui elle n'a peut-être pas tort mais moi je prends la position radicalement opposée au contraire on en a besoin aujourd'hui plus que jamais maintenant je vais revenir sur la première question qui est celle du socle moi j'ai travaillé sur un sujet qu'on appelle un socle actif je l'ai fait je l'ai réalisé dans une ZAC de 3 hectares à Saint-Germain-en-Laye à la sortie d'une gare et ça marche très très bien c'est un socle actif le vrai sujet qui fait l'urbanisme aujourd'hui ce sont les urbanistes les architectes pas du tout depuis les lois de décentralisation ce sont les élus que disent les élus surtout pas de bâtiment de plus de 30 mètres de long c'est une catastrophe 12 mètres 15 mètres 20 mètres et puis après c'est terminé donc on sépare on coupe on veut soi-disant de la transparence moralité aucune chance d'avoir une continuité urbaine aucune chance d'avoir à la limite même du commerce puisque cette continuité elle est consubstantielle de l'installation du commerce et de l'activité sans continuité il n'y a pas d'activité c'est tout mais c'est pas nous qui l'inventons il suffit c'est du pragmatisme pur et simple donc non seulement ils disent ça parce que je les ai rencontrés à chaque fois ils me font le même coup que ce soit à Montigny-le-Bretonneux que ce soit à Roy-et-Malmaison dans toutes les actes et ils découpent un petit morceau avec des césures que ce soit au nord ou au sud que ce soit à l'est ou à l'ouest c'est à dire sans jamais tenir compte d'une chose essentielle en l'urbanisme qui est l'orientation chose dont on n'a absolument pas parlé ici que ce soit au nord ou au sud ça n'a pas tellement l'importance voilà donc ce que je voulais dire c'est que arrêtons une fuite ce que j'appelle moi une fuite en avant essayons vraiment de voir ce que sont les obstacles et les obstacles curieusement c'est nous qui les créons et donc dans le texte que vous aurez à votre disposition et je veux pas être trop long vous verrez que j'ai listé une vingtaine d'obstacles qui sont des obstacles idéologiques simplement posés par les architectes et si on l'élève on a une chance de pouvoir enfin se sentir un petit peu plus libre car effectivement les normes c'est une chose la réglementation c'est une chose les obstacles que nous créons c'est quand même c'est quand même tout à fait surmontable et ça et ça il faut le faire je voudrais rappeler que j'ai commencé comme ça pour la présentation et l'ouverture de cette table ronde que en fait le modèle de Dubuisson à Montparnasse c'est quand même assez intéressant sur la question du socle et de la diversité des fonctions de justement aller au bout des trams aller justement là on mêle l'économie la mobilité et le j'allais dire le sentiment de la ville je veux dire qu'on va me renvoyer à la question de l'époque non enfin quand même non alors excuse-moi parce que c'est la rue du commandant Mouchotte français c'est effrayant Dubuisson tu dis ça et t'habites dedans j'habite dedans dedans c'est vachement bien mais c'est un immeuble qui crée un trou dans la ville mais habiter face à Dubuisson c'est horrible c'est à dire que Dubuisson le rapport au sol est dingue Dubuisson il a fait effectivement ce qu'on nous demandait dans les années 70 un appartement bien foutu très bel appartement mais il en a fait 5000 qui sont tous identiques que ce soit à l'extérieur de Paris ou que ce soit ou que ce soit sur la rue du commandant Mouchotte alors le problème de Dubuisson il est tout à fait intéressant car c'est un bâtiment qui doit faire 200 mètres de long au bas mot avec une façade qui est absolument identique c'est un mur rideau c'est un écossais il a beaucoup travaillé sur l'écossais voilà le problème c'est qu'une fois encore c'est un architecte qui a fait de l'architecture c'est à dire au sens mortifère du terme c'est à dire c'est un mastaba c'est tout c'est un tas mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut espérer d'un bâtiment urbain car tu peux te promener sur la rue elle-même circuler il n'y a absolument rien à voir parce que en fait la rue Haute est privative tout simplement il n'y a rien à voir il n'y a pas un commerce il n'y a rien il n'y a rien sur le rez-de-chaussée rien quand on tourne une gare généralement il y a des zones qui se gelaient c'est un modèle en fait c'est pire que ça c'est pire que ça parce qu'il y a le jardin de l'Atlantique qui est quand même un très beau jardin au centre de Paris tout à fait alors méconnu inaccessible ils ont réussi ce coup formidable personne ne le connait je rappelle que du temps Dubuisson a créé l'ensemble il n'y avait pas de dalles je rappelle donc ça a été fait dans un deuxième temps oui mais ce qui est intéressant c'est de ramener aussi tous ces modèles peut-être dans ce qui se passe dans le monde un peu aussi le modèle de Dubuisson le modèle de la gare que ça soit à Tokyo que ça soit à Hong Kong c'est deux choses complètement différentes si on commence à voir dans les pays où il n'y a pas de rue le modèle marche très très bien et après l'architecture peut faire aussi le socle l'architecture de socle ça devient quelque chose qui est épais qui est trois étages mais c'est quoi c'est la ville qui appartient au privé c'est la ville privative sur Hong Kong MTR ça veut dire leur RATP qui a toute la possibilité capacité de créer la connexion interconnection sur une île toute petite mais que vous pouvez avoir la possibilité d'être à n'importe quel endroit de la ville en dix minutes prend la totalité de volume sur les gares donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que quelqu'un qui gagne 18 000 euros par mois ne peut pas vivre à Hong Kong parce que le rapport entre le privé c'est à dire le rapport de Noli devient quelque chose en trois dimensions c'est plus sur le plan c'est dans la coupe et donc en fait on commence à créer par quelque chose qui est architecturellement très très séduisante complètement l'inégalité totale pour pouvoir vivre donc à Hong Kong si vous voulez vivre vous devez sortir pour 50 mètres carrés minimum 45 000 dollars ça veut dire 4500 euros donc voilà donc on est en train de parler si on parle de Paris si on parle de Grand Paris si on parle de la France c'est une chose si on commence à aller chez les voisins à Rotterdam on est en train de parler d'autre chose si on parle de Hong Kong et de Singapour c'est autre chose maintenant ce qui est intéressant dans tout ça c'est de savoir qu'à Singapour ils ont su comment utiliser le logement comme levier politique pour pouvoir avoir une politique pas du tout démocratique mais libérale donc si on veut vraiment commencer à voir quel est le poids de logement quel est le poids de se loger quel est le poids de confort quel est le poids de faire 300 logements ou 3000 logements je pense qu'il faut qu'on commence à voir dans quel contexte on est en train de parler parce que Dominique je reviens à un contexte plus local merci Nassrine pour parler de Hong Kong j'adore Hong Kong c'est le fait aussi de pouvoir circuler au dessus de la ville et de pouvoir finalement utiliser la structure des toits comme cheminement simplement moi je voulais rappeler parce qu'on a montré plusieurs exemples de logements mais je pense que quand même finalement une grande partie de construction des logements en France aujourd'hui c'est en ZAC en périphérie de ville et je pense qu'il faut quand même qu'on fasse une responsabilité je pense partagée urbaniste architecte c'est que énormément de ces ZAC se ressemblent qu'elles soient au nord au sud qu'elles soient en Bretagne ou à Nice elles font fi de l'orientation elles font fi du contexte elles font fi de beaucoup de choses et je pense que là on crée une obsolescence on crée des zones je ne sais pas ce que ça devra dans 20 ans mais je ne vois pas grand monde qui a envie d'y habiter et le constat que moi je fais c'est que des fois tu veux dire une obsolescence programmée ce qu'il faut savoir je pense qu'il y a l'urbanisme finalement est la clé de beaucoup de choses et il faut arriver à se poser beaucoup de questions à ce sujet parce que par exemple nous on arrive des fois sur des programmes de ZAC si on veut faire le projet on doit se conformer au plan de ZAC c'est une catastrophe des fois on a des socles imposés on a une hauteur d'étage on a des attiques imposés c'est ridicule moi je suis pour une ville habité je pense en certains contextes il y a des socles qui sont pertinents mais je pense aussi que si l'habitat descend jusqu'au niveau du trottoir descend en interface avec la ville il ne faut pas généraliser des systèmes il faut pouvoir s'adapter chaque fois à des cas de figure et voir qu'est-ce qui pourrait faire activer un site au maximum à Londres vous avez énormément de logements avec une cour anglaise qui porte bien son nom qui met à distance le trottoir de l'habitat et vous avez c'est l'anti-socle oui moi je suis pour l'anti-socle la question du socle se pose c'est qu'on a raté son immeuble voire du buisson tous les deux qu'il a fait c'est raté sauf l'intérieur mais je pense que continuer la ville horizontale en vertical c'est pas non plus systématiquement la découper en morceaux mais c'est de travailler des continuités de vie sur le sujet de l'urbanisme je vais pas parler du socle ça m'intéresse pas j'ai découvert une chose très intéressante ce qui est raté dans beaucoup d'opérations de ZAC c'est qu'elles sont achevées et le fait même qu'elles soient achevées elles sont dès lors obsolètes donc il faut faire des ZAC inachevées avec des trous dedans pour pouvoir continuer à mettre des immeubles c'est un processus qui est en construction et on fait des quartiers qui sont entièrement achevés d'une seule pensée et donc qui ne peuvent pas bouger qui ne peuvent pas avancer avec l'air du temps ce qui se passe les nouveaux sujets parce qu'il y a plein de nouveaux sujets qui se posent dans le logement qu'il faut dont on a vraiment envie de les voir s'exprimer sur la ville sur les toits sur la toiture en bas en haut partout et ces pauvres opérations gigantesques ne peuvent absolument pas s'approprier l'air du temps donc elles sont inintéressantes en tout cas le socle ne t'intéresse pas mais tu as bien parlé dans l'opération tout à l'heure de Nice d'un carrefour qui était quand même la clé en fait de l'économie oui mais c'est un magasin oui mais on voit bien que tu disais bien que tout le jeu c'était de le faire disparaître mais sans ce socle là il n'y aurait peut-être pas les logements au dessus je crois qu'effectivement ce que dit Edouard c'est que le socle n'est pas la panacée ce que dit Dominique c'est que de temps en temps il faut qu'il y ait des appartements en rez-de-chaussée avec un jardin même s'ils ne donnent pas sur la rue ils peuvent avoir un jardin ils peuvent être en duplex dans les étages bas ils peuvent être en duplex au dessus il n'y a pas un modèle unique si c'est ce qu'on cherche c'est foutu donc je crois que c'est ça mais néanmoins c'est une préoccupation le socle le rapport au sol est quelque chose Bordeaux a lancé un concours il y a 6 mois j'étais membre du jury sur différentes thématiques à caractère pestilentiel dont notamment Habiter le rez-de-chaussée j'ai vu je ne sais pas combien de projets les gens c'est une association architecte-propoteur les gens qui avaient des propositions pertinentes sur le sujet pouvaient se voir attribuer une opération dans le nombre ZAC qu'ils avaient on n'a rien vu de vraiment intéressant on a vu beaucoup de trucs assez cons sur le sujet mais c'est quoi un truc con ? un truc convenu un truc convenu une sorte de non-réponse enfin un truc pas intéressant le truc le plus con qui soit vraiment extraordinaire et ça ça n'existe ni chez Dubuisson ni chez aucun de nos confrères des années 60 c'est faire une différence entre un appartement du rez-de-chaussée et un appartement du quatrième étage il n'y a aucun dans les immeubles des années 60 il n'y a aucun rez-de-chaussée qui soit différent alors qu'on aurait pu accéder avoir un bout de jardin vers 20 mètres carrés mais c'est honteux de dire qu'on a un jardin et surtout et surtout pour les maîtres d'ouvrage c'est une catastrophe pour les organismes parce que ça les oblige à différencier le loyer de cet appartement des autres alors que c'est tellement mieux de pouvoir dire c'est fini tout le monde est pareil non quand on a refait le haut du lièvre à Nancy c'était inimaginable d'avoir des jardins au rez-de-chaussée et pourtant c'était intéressant parce que c'était la seule manière d'empêcher les gens de balancer leur réfrigérateur depuis le 10ème étage parce qu'au moins ils avaient quelqu'un qui surveillait et qui pouvait dire c'est mon jardin vous m'avez envoyé quelque chose alors que là on garde au rez-de-chaussée une poubelle voilà donc l'appropriation elle est là aussi traiter les sujets là où ils sont et pas de façon globale et générale mais Francis il y a un décalage énorme aujourd'hui entre ce que ce que les maîtres d'ouvrage pensent c'est la manière de vivre qu'il faut vivre même dans les jurys dans les meilleurs jurys de concours il y a on peut pas dire on peut pas dire que les concours sont jugés d'une manière comment dire d'une manière pas juste mais d'une manière rationnelle dans un concours quand on a 25 membres de jury et 3 architectes de génie comme Edouard ça compte pas parce qu'on a 22 personnes qui vont l'écouter qui vont rire qui vont être amusées mais en même temps c'est 3 architectes avec 22 donc on ne peut pas avoir donc il faut c'est pour ça que je dis je ne dis pas il faut pas faire de l'architecture il faut faire l'architecture autrement je ne dis pas qu'il faut pas mais je pense qu'il faut pas continuer à faire l'architecture comme on l'a fait pendant les 50 70 dernières années parce que il faut arrêter la logicielle il faut sortir l'ordinateur de son courant il faut changer le logiciel et recommencer c'est pour ça que c'est très très important aujourd'hui de se poser la question qu'est-ce que c'est la radicalité d'aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire d'être radical aujourd'hui ça veut dire être très méchant je le suis oui je sais c'est bien tu vois donc commençons au moins je peux intervenir je sais pas s'il faut être radical ou pas je sais pas si on nous demande d'être radical je sais pas s'il faut même s'exprimer sur un sujet comme ça simplement Jamel a posé la question il a posé le problème je pense que le problème est politique c'est le politique qui décide de non mais attends laisse-moi terminer ma phrase peut-être que je me ferais mieux comprendre mais le problème est politique la politique qu'est-ce qu'elle peut faire elle peut peut-être pas intervenir dans les plans des logements privés elle peut intervenir sur le coût du terrain sur les taxes sur un certain nombre de choses et je suis désolé le socle intéressant pas intéressant c'est intéressant dans certains cas ça ne l'est pas dans d'autres on est d'accord mais on ne va pas évacuer un sujet qui ne vous intéresse pas dans l'instant ça reste un sujet important quand même ce qui se passe au sol la relation du bâtiment au sol et à l'espace public quand il y a de l'espace public ça reste intéressant il peut y avoir des logements à rez-de-chaussée comme en Angleterre mais les logements à rez-de-chaussée en Angleterre ils sont à un mètre au-dessus il y a six marches et ils font quatre mètres sous plafond maintenant faire six marches pour rentrer sur un rez-de-chaussée c'est construit un Airbus c'est extrêmement compliqué donc on ne le fait plus donc moi je veux bien des logements à rez-de-chaussée mais quand je construis un logement je me pose toujours la question est-ce que j'y habiterais ? moi je préfère habiter au dernier étage comme Edouard François je préfère habiter seul dans 200 mètres carrés why not ? mais donc il faut mettre notre ambition et nos désirs il faut les généraliser donc ça repose la question du socle pour la question du socle qui est une question intéressante donc je voudrais juste dire une chose qui n'a peut-être pas été c'est une dimension politique l'architecture je pense qu'il faudrait et qui est possible alors on a pris des exemples à New York moi je vais donner un exemple à New York il y a des incentives à New York il y a vous savez qu'il y a très peu de l'espace public à New York et il y a une règle à New York qui dit que si la tour quand il s'agit de tour développe des espaces publics ou semi-publics semi-privés et bien il y a des droits à construire supplémentaires des droits aériens supplémentaires il me semble que dans une ville comme Paris où l'espace public est si intéressant si important c'est un sujet politique que tous nos politiques aiment à traiter et bien il faudrait dire voilà on n'arrive plus à mettre du petit commerce salon aligné sur nos rues deux périphéries deux faubourgs deux villes centres etc la rue ça concerne quand même beaucoup de l'urbanisme et même dans un urbanisme périphérique dans les années 60 ça se pose ce problème là des rez-de-chaussée il devrait y avoir des incentives la ville devrait donner politiquement c'est un geste politique des droits à construire supplémentaire à celui qui offre des programmes alors il faudrait un peu cadrer tout ça mais des programmes qui permettent des activités il est essentiel si on veut prendre en compte le changement de notre société où le travail redevient une valeur centrale pas le travail de fonctionnaire pas le travail dans la grande industrie pas le travail dans la grande entreprise mais le travail individuel il y a quand même un souci qui se manifeste maintenant de l'entrepreneuriat alors ça fait terrible ça fait Medef de dire ça mais on constate de ça maintenant il y a 20 ans tous les mômes voulaient être fonctionnaires maintenant ils veulent monter leur boîte pourquoi pas c'est bien c'est pas bien non mais je sais pas si c'est bien je pense que ça anime c'est une manifestation de vitalité donc il faut que cette vitalité trouve à se manifester dans nos opérations donc trouver les acteurs économiques trouver les acteurs politiques qui permettent les incentives et ensuite les promoteurs s'adapteront c'est pas les promoteurs qui font la ville les promoteurs ils suivent ils veulent manger leur part du gâteau donc ils se mettent à table c'est à nous de faire la table c'est à nous de préparer la table et d'en parler aux politiques puisque le politique n'a pas l'idée de ça voilà donc ça me paraît un sujet politique essentiel c'est toi qui as mis le débat sur le socle Francis j'ai essayé de réfléchir sur tous les bâtiments que j'ai fait pas beaucoup moins qu'Alain la question du socle ne s'est jamais posée oui et pourtant vous n'avez pas arrêté d'en parler et de montrer même des exemples non mais encore une fois je ne veux pas faire l'éloge du socle je pointais cette réalité qui est dans une ville hyper dense et bien évidemment on est sur l'empilement le stacking comme il dit si bien et oui mais quand même ça c'est et voilà il réinvestit les centres-villes il fait des faux rechaussées et on fait un faux découpage urbain et on profite du socle pour faire des grandes surfaces ou des plates logistiques comme on disait ce matin donc si on ne veut pas réfléchir à ça non mais je puisque tu as parlé du socle je crois que c'est un vrai problème architectural un vrai sujet non non il y en a un deuxième qui est aussi important qui est la façon dont un bâtiment se termine tu vois le ciel c'est aussi important parce qu'il détermine l'espace public curieusement c'est à dire si on ne sait pas faire un ciel et bien on a un espace qui fout le camp c'est le grand reproche qu'on peut faire aux tours et aux bars des grands ensembles c'est que l'espace n'est pas contenu voilà il n'y a pas de sous-bassement il n'y a pas d'attique il n'y a pas d'attique il n'y a pas de tête oui mais ce n'est pas grave ce que je voulais c'était revenir sur ce que Nasserine nous a dit dans le fond il faudra faire de l'architecture autrement et je partage complètement ça c'est vraiment un point sur lequel je suis complètement d'accord mais le problème c'est qu'il ne faudra pas c'est qu'elle se fait et je vais te donner un exemple tout simple c'est que le gros inconvénient de l'architecture c'est que ça ne se mesure pas il n'y a pas de mesure or on est dans une société qui ne s'intéresse qu'à ce qui se mesure oui mais je sais bien que l'échelle est un concept fondamental de l'architecture et néanmoins allez donc parler à une commission d'échelle et dites leur que vous êtes le seul à être à l'échelle vous verrez le résultat le résultat c'est que nous avons plus affaire à des maîtres d'ouvrage tout à l'heure j'ai dit que les élus avaient pris l'urbanisme en main et c'est un petit peu ce qu'ils voulaient c'est à dire dans bien des cas un peu n'importe quoi là je dirais qu'on a une fonction publique qui a réussi cette chose extraordinaire qui est aujourd'hui on n'a plus un maître d'ouvrage on a un acheteur face à nous et cet acheteur et bien comme il faut qu'il justifie ce qu'il achète il ne prend que des critères qui sont des choses qui sont mesurables oui oui mais tu as l'air de haucher non mais moi ça me dérange moi ça me dérange parce que j'ai pas compris qui est acheteur qui ça ? la SGP par exemple ? la SGP ? la RATP ? elle fait des loges comment ? elle fait des loges mais bien sûr qu'ils font des non non pas la SGP non non mais d'une manière générale l'architecture publique et vous allez voir et ça va se passer ça se passe de la même manière pour le logement puisque les seules questions qui sont posées c'est est-ce que c'est BBC ? est-ce que c'est tout de fait c'est uniquement les normes qui sont appliquées mais la qualité architecturale proprement dite comment est-ce qu'elle est définie ? par qui ? qui s'y intéresse ? ça te j'aime pas ? tout le monde s'intéresse à ça ça c'est une scène alors parlons-en alors parlons-en voilà si c'est la responsabilité des architectes quand je fais mes jardins là en haut sur le toit les terrasses c'est une nouvelle typologie clairement ça ne s'est jamais fait bon on prend son ascenseur on monte en haut et puis on a une sorte de mini pièce pour avoir ses toilettes et puis une cuisine pour faire un barbecue on est hors des 6,99 pètes carrées de Dominique 6,99 ou 9,2 et les politiques quand je fais ça ils adorent le truc ils m'ont d'abord déplafonné ça des gabarits on est hors tout et on a un problème aussi là-dessus la moitié des axes sont capés c'est-à-dire il y a un prix de référence moyen et on ne peut pas sortir du prix de référence c'est des zones qu'ils ont accepté de décaper c'est-à-dire que ce soit non compté qu'il n'y ait pas de comptabilité financière spécifique sur ça et on m'a laissé faire des trucs incroyables et donc ça c'est le facteur qui se mesure ce qui se mesure c'est l'envie l'envie d'avoir un truc différent et ce qui se mesure c'est la vitesse à laquelle ça se commercialise c'est intéressant et on jouit en fait d'une très grande liberté dans ce métier on peut faire énormément de choses à la condition qu'elles s'expriment dans l'air du temps effectivement si on veut faire la barre la plus longue on aura énormément de problèmes on va se taper tous les maires de France sur la gueule qui vont couper le truc en 25 mètres en même temps Renaud dit quand il avait travaillé justement sur cette la seule barre que tu puisses faire très longue c'est la forêt en même temps Renaud dit quand il travaille sur cette combinatoire du logement il cherche ça justement il cherche à faire que chaque logement est différent il me semble que déjà là il y a les graines de ce que tu nous racontes même si ça a pris une autre forme mais il recherche chaque logement différent à l'époque de Renaudi c'est autre chose par rapport à par rapport à les acteurs à l'époque quand ils ont fait à Ivry l'immeuble même le maire la mairie disait que ça plus jamais on ne peut pas les choses ont changé on ne peut pas on ne peut pas parler de de rapports à la fois à l'extérieur aux surfaces à l'économie de la même manière qu'on faisait avant en revanche il y a une chose qui est très très importante qu'on en parle aujourd'hui c'est que on ne peut pas avec l'économie le savoir-faire la main-d'oeuvre et la manière qu'on construit comparer la qualité du logement d'aujourd'hui à la qualité du logement des années 60 on ne peut pas donc c'est pas seulement et d'ailleurs et d'ailleurs il y a une étude qui a été faite par ING je pense que tu étais déjà dans cette deux journées trois journées de workshop à l'arsenal il y a quelques années avec une comparative il disait que des conneries il disait qu'on pouvait construire extrêmement bon marché en fait il n'a jamais pu le démontrer qui ? c'était un coche Paul Coch je parle pas je parle pas de ce qu'on peut construire ou pas c'était une comparative entre ce qui se faisait avec les mètres carrés que tu pouvais construire en Hollande que tu construis ici en France donc d'accord c'était pas une recherche faite par ni les sociologues ni les gens qui savent comment construire le logement mais c'était quand même fait et c'est très important de comparer toute une série de choses que ça soit la culture même d'habiter le logement combien entre vous qui faites des logements et je parle pas de logements privés je parle de logements sociaux vous arrivez à avoir les balcons qui se couvrent pas tout de suite parce que je veux pas voir la personne qui est à côté de moi donc on est dans des cultures très très différentes pas en social en social en général ils ont pas assez de place ils mettent toute leur frigidaire etc sur le balcon ce qui est important c'est qu'on ne peut pas comparer ni le rez-de-chaussée de Londres avec le rez-de-chaussée de Paris ni la manière dont on vit dans le logement entre regardez la manière dont on vit en Italie c'est complètement différent quand on vient à Paris non je veux pas faire mieux parce qu'on est dans des sociétés très très différentes donc je peux pas faire ces comparaisons de c'est mieux ou c'est pas mieux moi je peux aimer un logement des années 60 quelqu'un d'autre non donc je veux pas arriver dans ce qu'on aime ce qu'on aime pas parce que sinon on s'en sort pas ça va être exactement comme les riverains qui vont dire votre bâtiment est moche l'autre qui dit que c'est très bien donc ça on va pas rentrer dedans par contre non mais on peut comparer par rapport à comment on vit dans la ville aujourd'hui on peut le comparer on peut comparer on parle de logement oui bien sûr on parle de logement moi je constate quelque chose dans les projets de logement ça c'est très intéressant voilà c'est où il est où il est comment il est avec qui tu es à côté dans quel contexte tu es c'est ça la question du logement non non mais il y a plus de lieu en soi c'est terminé cette histoire prend un micro et après on laisse parler de Dominique et Jamel il faut faire des il faut donner aux gens la possibilité d'habiter dans des lieux rêvés je rejoins ce que j'essaie de dire la gueule de la cellule on s'en fout moi je constate qu'il y a quelque chose qui change il y a quelques années les promoteurs vous disaient qu'ils ne pouvaient vendre qu'un deux pièces qui faisait tant de mètres carrés les trois pièces devaient faire 5,50 mètres carrés ou en dessous ils ne pouvaient pas le vendre et je pense que ça ça change je pense que c'est extrêmement important c'est ça aussi qui amène de la diversité on sort d'un moment où on n'avait qu'un produit auquel on devait s'adresser c'est la démonstration que tu as faite Dominique et je pense que maintenant il y a une conscience que finalement on n'habite pas un trois pièces qui fait 59,50 mètres carrés mais qu'on habite un espace en interface avec un extérieur qu'il y a des surfaces extérieures qui prennent en compte il y a des surfaces mini surfaces intérieures les choses deviennent beaucoup plus complexes et finalement plus créatives et là moi je retrouve qu'il y a une amélioration de la typologie des cellules de logement qu'on constate dans les différents projets et ça je pense que c'est extrêmement positif Dominique j'ai une question très rapide est-ce que le projet de Knock le Zout peut être développé en France exactement de la même manière je pense tout à fait parce que moi j'ai rencontré des promoteurs sur des produits atypiques et quant à un produit c'est ce que démontre Edouard aussi quant à un produit qui est au bon endroit au bon moment et bien il peut se vendre très rapidement même s'il est extrêmement atypique donc c'est en train d'évoluer moi c'est ça que je note à travers vos expériences je fais des trucs ce que j'ai montré à Brazzard où la façade par provocation mais en même temps c'est intéressant il n'y a pas de fenêtre dans la façade j'ai déposé un permis sans fenêtre toi c'est le do it yourself et donc j'ai dit chacun va faire sa façade voilà le promoteur et d'abord il a eu les yeux qui lui sont tombés du visage en disant qu'est-ce que c'est que ce truc il va y avoir des permis il a trouvé ça vachement bien et puis finalement tout le monde s'est dit oui on peut le faire alors ok ça va être un peu plus compliqué à gérer parce qu'on va faire des permis balais mais comme on a énoncé en fait des possibilités différentes les politiques ont convenu que c'était peut-être pas trop la peine d'aller s'énerver dans des produits balais quand l'esprit du chose était annoncé donc là on est en dérogation totale sur l'acte administratif qui consiste à déposer une façade Thiamel je voulais revenir un peu sur cette idée d'évolution où tu parlais des actes qui étaient je suis d'accord avec toi qui produisent une ville répétitive inintéressante etc. mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui les promoteurs privés qui produisent je ne sais pas le chiffre en tête mais peut-être 70% du monde urbain dans lequel on vit ces mêmes promoteurs ne connaissent in fine que 30% de leurs acheteurs c'est-à-dire 70% des gens à qui ils vendent le promoteur ne connaît pas l'acheteur c'est ça le vrai problème pourquoi c'est générique parce que comme le promoteur il ne connaît pas le désir de son futur acheteur donc il fabrique il nous explique que les F2 doivent faire tant les T3 doivent faire tant que les balcons doivent faire je ne sais pas quoi telle largeur etc. donc aujourd'hui je pense qu'il y a une sorte d'inversion je pense qu'il y a une prise de conscience qu'on doit passer d'un urbanisme de l'offre jusqu'à maintenant on était dans un urbanisme de l'offre c'est-à-dire qu'on achetait ce qui était offert par le marché qui était des T3 répétitifs partout dans le monde alors la façade changeait un peu à un urbanisme de la demande je pense que y compris toute la révolution un peu technologique qui se met en place fait émerger aussi une citoyenneté qui est en demande de quelque chose parce qu'aujourd'hui un citoyen il dit ok j'ai que 120 000 pour acheter un logement mais je veux tel logement je veux un 42 mètres carrés avec juste un salon et une micro cuisine ou l'autre il va dire je veux 4 pièces parce que j'ai 4 petits enfants et je ne veux pas de salon parce que je nous on ne fait que dormir à la maison mais la journée on est ailleurs non mais j'en sais rien je pense qu'à un moment donné et ça c'est en train d'arriver c'est en train d'arriver on le voit partout aujourd'hui tout est à la demande je pense qu'il n'y a aucune raison que le logement échappe on est d'accord la demande on la sent émerger mais est-ce que c'est possible la question est-ce que c'est possible à réaliser c'est tout le sujet bien sûr micro c'est une stratégie de l'offre c'est-à-dire qu'il anticipe une demande et il dit il va falloir qu'on soit en situation pour pouvoir offrir une réponse à cette attente c'est ça que tu dis ça veut aussi dire non ce que je dis aujourd'hui c'est que non ce que je dis plus précisément c'est qu'un promoteur quand il construit un immeuble il connaît que 30% des gens qui vont y habiter mais ce que dit il ne vend pas à des vraies personnes il vend à des fonds d'investissement des boîtes d'assurance mais ce que dit Francis c'est est-ce que les espaces que vous produisez sont susceptibles de recevoir cette variation d'utilisation c'est ça la question oui c'est possible oui je pense qu'elle l'a montré avec son projet avec Noclezouf il y a aussi le projet qui n'est pas en France mais qui est en Hollande de NL architect avec Kleiburg qui c'était une barre des années 70 qui devait être démolie et qui a été vendue pour 1 euro à un promoteur et qui a gagné le prix mis en déro je rappelle justement sur l'idée d'une transformation versus la démolition en fait la ville n'avait pas les moyens de démolir elle a été vendue si ça c'est dans l'air du temps vous avez le recyclage ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont simplement mis à la vente des cellules d'appartements vides ou dans l'état où elles étaient et les gens pouvaient acheter 4 cellules horizontales une cellule en croix faire des duplex faire des triplex faire des monosurface faire des mini scules appartements ou faire 2 appartements côte à côte et ils ont tout vendu et ce sont les gens eux-mêmes qui ont ensuite aménagé leur appartement et donc on voit bien qu'on est dans un dans un moment qui change où on a envie de transformer son habitat on a envie d'être libre avec ses surfaces il n'y a aucune raison que ce soit impossible la ville ancienne dans laquelle on vit tous les appartements sont différents il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre juste une chose je ne suis pas d'accord avec ça je pense qu'on se pose la question la diversité etc la ville les appartements se transforment constamment ils s'agrandissent ils se divisent ils se transforment en bureaux etc donc cette souplesse elle existe elle existe dans notre ville la ville du 19ème si tu veux elle existe dans la ville des années 60 moi je transforme constamment mon appartement donc c'est possible il y a des dispositions constructives à faire très simples ensuite on s'emmerde un peu avec les tuyaux mais on y arrive on y arrive toujours moi je cette idée qu'il va falloir faire dans une dans une même dans un même immeuble un deux pièces comme ci un deux pièces comme ça un trois pièces comme ci un trois pièces comme ça c'est contradictoire avec cet objectif d'appropriation future et de transformation future je pense qu'il faut faire les choses les plus simples possibles les plus souples possibles pour permettre des transformations futures donc c'est peut-être pas à nous de décider ça c'est nous on doit faire des produits génériques simples pour que ça se transforme il y a un problème pour l'appropriation du logement qu'on évoque assez peu mais qui est tout à fait nouveau c'est le mobilier il y a quand on sait le logement dans les années 60 les grandes périodes de production du logement années 60 80 l'offre en mobilier elle était beaucoup moins grande même s'il y a eu des efforts je ne sais pas quoi prise unique etc elle était beaucoup moins grande actuellement l'offre de mobilier qui permet de décoration et de mobilier l'énorme progrès qui a été fait sur les outils tout le monde est un grand bricoleur maintenant avant c'était très compliqué donc la transformation du logement elle est dans nos sociétés c'est possible donc cette idée de la diversité du logement au sein de la même structure je trouve que c'est une idée un peu vieille voilà c'est une idée qui date un peu donc moi je serais pour une certaine neutralité d'autre part il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup malheureusement c'est qu'on parle de l'urbain on parle des logements je vais aller il y a un problème tout le monde a cette idée de la diversité de l'animation en tête nos villes sont agréables parce qu'il y a une certaine uniformité on recherche aussi l'uniformité et la modernité la modernité et qui est liée à l'urbanité et consubstantielle avec une certaine uniformité donc moi je ferais là contre tout cette poussée vers la diversité l'adaptabilité etc c'est un peu la provocation je suis pour une certaine forme d'uniformisation la question de se distinguer je ne pense pas que ce soit une grande question tu as parlé du couronnement moi le couronnement finalement le Cigram Building il me va très bien si tu veux donc il n'y a aucun souci c'est pas un modèle absolu mais ça fait l'histoire et donc ça tempère un peu nos volontés de vouloir se distinguer faire de l'architecture etc faisons évoluer le logement faisons évoluer on en a la possibilité l'économie de la ville ensuite question de façade c'est accessoire on va s'arrêter là sur cette éloge de l'unité on a bien compris que c'était l'unité c'est pas l'éloge de la ville osmanienne qu'on s'en revenait voilà on fait un petit break on se retrouve à 17h15 pour la dernière table ronde sur la densité merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada